ça parce que j'ai fait ma photo de miniature donc laissez moi juste un instant je vais mettre en connexion toutes les autres personnes pour partager copier le lien partagé parce que là on va être bon il ne faut pas que vous soyez plongé non plus pour l'instant je vais vous expliquer comme ceci ça va être très simple une tartiflette franchement j'ai regardé la recette coucou d'abord à tous ça fait longtemps donc en fait la tartiflette j'ai toujours été dans les marchés de Noël chaque année depuis toute petite j'adore ça et donc je vais quand même faire la tête la porte parce que les petits sont en train de regarder comme des petits dingues ils sont en train de regarder le dernier Disney donc là je suis en train de faire cuire comme ça vous savez 1,5 kg environ bon il y a 1,350 kg de pommes de terre donc pour les pommes de terre je vous dis d'abord tout ce qu'il faut 1,5 kg de pommes de terre pour un grand plat pour une famille 2,3 oignons j'ai regardé un peu les différentes recettes et c'est vrai que c'est un peu varié ça dépend de voilà vous avez l'option vin aussi donc comme moi j'en consomme pas bah j'en mets pas et puis il y en a des qui font des veggies donc sans lardons il y en a des qui font avec lardons il y en a des qui font avec ciboulette il y en a des qui font avec persil il y en a des qui font sans persil sans ciboulette pour avoir la crème il y en a des qui mettent de la crème fraîche de la crème épaisse ou sans crème sans crème épaisse mais donc voilà moi je me suis dit en fonction de ce que moi je pense je vais faire ma vérification à moi bien évidemment en ayant vu toutes les autres recettes j'en ai vu 4,5 comme ça un peu et je me suis dit bon bah je vais faire la mienne donc moi j'ai été acheter pour que vous sachiez les pommes de terre il faut avoir des pommes de terre à chair ferme normalement moi il me restait plus que parce que moi j'aime bien faire les frites à la maison chez moi au four et du coup bah ici c'était des berthines je pense c'est vraiment les plus molles pour la purée pour les frites avec beaucoup d'amidon du coup pour la cuisson des pommes de terre pour la tartiflette il faut savoir que c'est mieux de les cuire avec la chair dessus et après épluchée donc voilà pas l'inverse parce que apparemment enfin en général pour toutes les recettes la pomme de terre c'est mieux de cuire les pommes de terre avec la chair comme ça elle garde tout l'amidon tout ce qu'il faut comme nutriments et donc c'est ce que je vais faire c'est saoulant parce que tu dois laisser refroidir puis tu épluches c'est plus rapide avec l'économe mais bon voilà donc là je suis en train de faire cuire hop comme vous pouvez le voir ici 1,3 kg environ donc j'ai pris un oignon rouge un oignon blanc vous pouvez je crois que je vais rajouter un autre oignon bonsoir ma belle ça fait plaisir de te voir en live avec la peau coucou aussi vous avez changé coucou vous aussi vous avez changé LH c'est quoi ça LH j'ai pas compris la question ouais je vais rajouter un oignon parce qu'apparemment la tartiflette voilà il n'y a pas énormément d'ingrédients non mais voilà l'oignon et l'ail et les lardons doivent vraiment donner la saveur aux pommes de terre si vous voulez je vais la faire je vais la faire la modo 15 visionnages on like s'il vous plaît merci beaucoup merci ah ouais 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 il n'y a que 3 likes donc voilà parce qu'il y a Siri qui s'active donc je disais 2 oignons blancs 1 oignon rouge toujours bio vous savez moi mes légumes de l'ail sel poivre donc j'ai pris la ciboulette chez Aldi elles y sont comme ça donc n'hésitez pas tous les aromates vous les avez en fin fraîche et vous avez le persil vous avez la coriandre je pense vous avez également le basilic la ciboulette donc voilà ça c'est chez Aldi ici c'est au marché bio donc c'est la crème fraîche fleurette entière 30% de matière grasse donc c'est bio c'est au lait français donc gratin chantilly sauce moi vous savez je ne peux pas normalement mettre des produits avec lactose donc ici bon c'est avec lactose parce que le reblochon je l'ai acheté en magasin bio également ça coûte c'est du reblochon de Savoie donc voilà après c'est au lait cru quoi donc voilà et alors comme ça vous savez ça je l'ai trouvé en bouche qui bio apparemment enfin moi je ne savais pas mais vous en trouvez partout donc c'est des lardons de volaille halal d'accord donc c'est pas de la viande de porc c'est pratiqué rapide à la poêle 5 minutes 2 barquettes séparables mais ici j'ai du 200 grammes d'accord 100 grammes 100 grammes le reblochon ici il fait il fait combien 400 grammes je pense 450 grammes ok alors donc au niveau lactose je crois que ça va ça va aller je serai servi j'ai encore du persil ici mais je crois que je ne vais même pas le mettre en fait je vais juste mettre la ciboulette donc la ciboulette c'est très rare qu'on la voit dans les recettes mais je ne sais pas je me suis dit je vais en mettre un peu on verra bien sel, poivre et voilà je pense que c'est tout donc est-ce que vous êtes prêts pour la recette là maintenant j'ai mis les pommes de terre pendant plus ou moins 20 minutes je ne vais pas trop trop les cuire parce que comme je vous ai dit celles-ci elles sont farineuses et alors un plat ils vous font un plat moi je vais prendre lequel moi je prends celui-là parce que je me dis qu'il faut deux fois la grandeur j'ai envie de ouais je vais mettre deux ronds parce que je vais couper le reblochon transversalement donc ça ça va être mon plat moi j'aime beaucoup les plats pyrex comme ça vous savez j'ai jamais alors c'est ce que je disais j'ai jamais jamais de ma vie vous allez être les Suisses je pense que ça vient de là ou de France ça vient d'où la recette de la tartiflette je pense que c'est de de Haute-Savoie non ? regardez un peu sur ouais je pense que c'est ça donc il vous faut pour cuire vos pommes de terre mais j'en ai jamais mangé et je me suis toujours dit un jour je vais la faire un jour je vais la faire et je l'ai jamais faite jusqu'au jour où j'ai vu en fait le reblochon dans mon magasin bio dans mon marché bio et je me suis dit je l'avais déjà acheté une fois et pour finir j'ai dû le jeter parce que je ne l'ai pas faite je crois que je devais partir en voyage et du coup ben voilà il était dans mon frigo donc je l'ai jeté et ben maintenant c'est l'occasion je l'ai acheté j'ai trouvé le bacon et comme l'hiver enfin voilà il commence à faire bon et tout ça c'est une recette normalement que vous faites quand il fait froid un peu comme la raclette et la tartiflette ici en Belgique en tout cas dans les marchés de Noël vous en voyez tout le temps et donc moi j'ai toujours rêvé d'en manger je vous jure ça paraît hyper hyper savoureux et je m'étais toujours dite que j'allais en préparer une une fois à la maison et ben voilà aujourd'hui c'est le premier jour et j'espère que ça va goûter les enfants parce que franchement enfin je veux dire c'est pour ça que je la prépare aujourd'hui j'avais pas le courage je suis crevée encore une fois mais je me suis dit j'allais la faire aujourd'hui parce que sinon j'étais bonne à congeler le truc et enfin voilà je veux au moins que les enfants le goûtent merci beaucoup Sir Fatih c'est français mais de quelle région apparemment ce serait dans les années 90 dans une région je crois ça en Haute-Savoie les gens mettaient ça dans une poêle et ils mettaient ça dans leur cheminée ils mettaient un fond de pommes de terre ils coupaient le reblochon oignon bacon enfin oignon lardon et ça venait de là et apparemment aussi il y a eu une autre version apparemment c'était reblochon quand ils ont voulu vendre cette aller faire si vous voulez un truc marketing pour reblochon ce fromage là pour faire la promo de ce fromage on avait sorti cette recette enfin je sais pas il y avait eu différentes versions j'en sais rien si quelqu'un le sait vous pouvez partager en commentaire donc je vais arrêter pour les pommes de terre je vais laisser les pommes de terre refroidir je vais mettre de l'eau froide comme ça je vais pouvoir les éplucher j'espère vraiment qu'elles ne vont pas se décomposer parce que ça je vous ai dit c'est des pommes de terre faites pour enfin faites c'est les meilleures pour les bingues un jour pour vous faire une recette allez frites belges comment faire une tête de bonne frites belges normalement ça la friteuse mais moi je les fais au cours mais j'ai pris ces pommes de terre là et en fait c'est pas pour enfin voilà c'est mieux de prendre des charlottes par exemple ou des nicolas je crois c'est celles qui sont ma chère frère et voilà donc je vais peut-être descendre avec mon petit mon petit tripier comme ça vous voyez directement dans ma poêle parce que vous avez aimé ça l'entourant ça va les boudous ? hé ! tu m'as fait peur de la vie alors ils sont c'est une petite des boudous qu'ils ont C'est chaud, hein ? Alors. Alors, alors, alors. Comment je vais faire ? Laissez-moi le voir. Alors. Il ne faut pas que ça tombe dans ma casserole non plus. Alors. Laissez-moi juste faire les petits réglages. Et je pense que c'est bon, hein ? Comme ça, quand je vais mettre ma casserole là. Voilà. C'est bon, hein ? Alors, est-ce que vous voyez bien, là ? Ah bah, t'as rien raté. J'ai juste dit les ingrédients, Sophia. So beautifs. So beautifs. Donc, j'ai juste cuit, en fait, un kilo et demi de pommes de terre. Ok ? Un kilo 300. Et alors, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, donc, les oignons. Alors, il y a un truc. Je ne sais pas si vous avez capté ça. Après, dites-moi si c'est moi qui suis dingo. Mais il y a un truc qui me dégoûte. Mais vraiment qui me dégoûte. Là, je l'ai fait parce que c'était vraiment pour la photo. Mais je vais nettoyer juste après. Lorsque des personnes déposent et coupent les légumes sans avoir déjà nettoyé la planchette. Surtout que moi, c'est une planchette qui est toujours, en fait, ici. Vous voyez, elle est toujours là. Et du coup, voilà, moi, je passe toujours avec un essuie, enfin, une navette, quoi, pour nettoyer toutes les bactéries qui se sont posées là. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a dans des recettes, et beaucoup de recettes, des cuisiniers et tout, qui coupent directement, en fait, leurs légumes. Donc, par exemple, ils vont prendre l'oignon comme ça avec la peau. Ils vont le déposer ici. Et ils vont le couper directement, retirer la peau à la poubelle, revenir et recouper le rognon, là. Enfin, voilà, moi, ça, c'est un truc. Je mange pas dedans, après. Je mange pas ce plat, hein. Moi, faut pas me donner un plat où les légumes ont été coupés. Donc, rien que ça, de voir ça, je me dis, mais allez, ça me donne même plus envie d'aller au restaurant, en fait, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui le font. Et c'est pas qu'une fois que je l'ai vu. J'ai vu ça chez des vlogueurs ou des youtubeurs et tout, aller dans leur quotidien. Enfin, c'est un truc qu'ils font. Dites-moi si c'est moi qui bug et qui suis folle. Mais franchement, pour moi, il faut à chaque fois rincer. Allez, pas rincer, mais allez, au moins nettoyer. Alors, même pas par rapport à la planchette. L'oignon, d'abord, coupe-le ailleurs. Le coupe-le ailleurs, je veux dire, retire la peau ailleurs. Coupe. Allez, retire d'abord la peau. Et puis, viens couper sur ta planchette. Non ? Il est dégueulasse, l'oignon. Il vient du magasin. Tu le poses là, tu coupes, puis tu retires la peau, puis tu recoupes et tu reprends toutes tes bactéries. Après, je sais, quand ça s'est cuisiné, les bactéries partent. Mais moi, c'est un truc où je bug. Dites-moi si vous aussi, c'est pareil ou pas du tout. Vous n'y avez peut-être jamais pensé. Vous n'y avez jamais pensé que maintenant, ben voilà, ça vous tite. Mais moi, je bug. Donc, il ne faut pas que je rate ce que vous dites. Oui, c'est toi qui bug. C'est moi qui bug ? Non mais les gars, sérieux. Elle ne demande jamais rien. Like-ons-lui ses vidéos, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Merci. Salut, c'est Fatima. Je suis divorcée avec quatre enfants. J'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps. Bienvenue, Fatima. Et grâce à toi. Donc, je ne sais pas, mais moi, c'est vraiment un truc que je n'invite pas. Moi, ce que je fais, c'est qu'ailleurs, je coupe les collées, vous voyez, comme ça. Puis, je fais ça. Parce que même faire ça, en fait, ça me dérange parce que je me dis, ce qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Mais, hop, et puis je retire, et puis je rince, et puis je viens sur ma planchette, quoi. Donc, en fait, il y a deux temps pour la tartiflette, ou trois, on va dire. Le premier temps, c'est le moment où tu cuis tes pommes de terre, d'accord ? Après, tu peux faire la version hyper rapide et tu ne les cuis pas, et tu les épluches, tu les fais bouillir, et puis tu coupes en rondelles. Là, c'est un peu plus long. Normalement, j'aurais dû cuisiner un peu plus avant, mais voilà, il y a toujours des désentrées vues. En plus, je suis en train de travailler en ce moment le vlog. Le vlog Disney. Donc, il y a cette séquence-là, et puis après, la deuxième partie où tu fais ta préparation avec les oignons, tu fais cuire tout dans ta sauteuse. Oignons, lardons, et puis il y a différentes étapes, enfin, il y a différentes manières. Il y a des variances, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, chacun a sa recette. Maintenant, moi, je fais ma recette à moi. C'est la première fois que je la fais, la tartiflette, mais c'est en voyant toutes ces recettes que je me suis créée la mienne, en fait. Enfin, que je vais me créer la mienne, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, donc, tu mets tout là, et puis après, tu fous ça dans le four, tu mets ta préparation au-dessus des pommes de terre, le reblochon, et tu enfournes. C'est vraiment simple, ça paraît simple. On va voir, je vous dirai après, mais ça me paraît très, très facile. Donc, pour vous tenir un peu informé de ce qui se passe en ce moment, Baïa a été malade la semaine passée, enfin, cette semaine. Donc, ils sont chez moi cette semaine. Ils repartent demain chez leur papa. Donc, ils font une recette aujourd'hui, parce que, je veux dire, ça ne sert à rien de préparer une recette pareille quand tu es toute seule. Et puis, je veux dire, je ne vais pas tous les jours inviter les gens à manger chez moi. Je suis très accueillante et tout, mais je veux dire, voilà. Et donc, ouais, c'était une semaine où même moi, en fait, je suis aussi très, très raplapla. J'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux. J'ai eu mon micro-kiné. Et j'ai eu mon micro-kiné. Donc, je ne sais pas si je vous en avais parlé, parce que je vois qu'il y a des personnes ici qui sont divorcées. Donc, voilà, je reçois beaucoup de messages de mamans qui me disent qu'elles ne s'en sortent pas ou qu'elles sont déprimées. Qu'est-ce qui a fait que je vous renvoie à chaque fois cette vidéo-là. C'est la vidéo comment j'ai fait pour me sentir mieux, pour me sortir la déprime du divorce, etc. Et donc, le micro-kiné a été une des choses, pourtant pas régulière du tout. Je veux dire, moi, j'y ai été peut-être trois fois, une fois tous les ans, ou tous les six mois, je crois. Je dois revoir, je ne lui en ai pas vendredi. Mais ça te débloque, en fait, les chocs, si tu veux, les choses que ton corps a enregistrées par rapport à des chocs émotionnels ou des choses dans le passé ou même dans le présent. Et ça te débloque complètement, et je vous jure, je vous jure que ça fonctionne. Donc, moi qui suis de nature très, très, très stressée, je vous le dis, testez la micro-kiné, ça s'appelle. Moi, en plus, j'ai l'impression qu'il est encore plus à l'écoute du corps de ses patients, parce qu'il est aveugle, le micro-kiné, chez qui je vais. Donc, ce que je vais faire ici, donc, je vais mettre, bah ouais, déjà la sauteuse, en fait, à chauffer. Je ne vais pas le mettre au maximum. Voilà, je vais le mettre sur quatre. Alors, je vais mettre un petit peu de huile d'olive. Donc, ça, c'est une huile d'olive de chez ITA. Donc, c'est une droguerie, enfin, une droguerie, une épicerie bio, ici à Bruxelles, à la rue des Tannards, juste à côté du marché bio de la rue des Tannards. Donc, ça s'appelle Vidya. Super sympa, la patronne, enfin, les patrons. C'est un couple. Et avec des enfants, et donc, ils ont créé... Enfin, voilà, c'est de chez eux que vient mon extracteur aussi. Voilà, c'est de chez eux que vient de la rue des Tannards. On m'a dit que de faire oignon et chalote aussi, c'était bien. Enfin, on m'a dit. Je l'ai vu, en fait. On m'a dit. Non, je l'ai vu dans une vidéo. Et je vous jure, enfin, après, il fait chaud. C'est vraiment le plat, en fait, qu'il ne faut pas faire quand il fait chaud. C'est le plat qu'il faut faire quand il fait froid. Et j'ai eu l'envie l'autre jour et il faisait froid. Et puis, cette envie restait dans ma tête. Et en ce moment, je vous dis, c'est un peu le moment où je reprends du poids. Et en fait, le problème, vous savez, ça a été quoi ? Ça a été ce foutu Covid. J'ai fait attention pendant le Covid pour vous dire. J'avais même maigri avant de me faire opérer. Et même après. Mais c'est vraiment le décès de mon papa. Et le fait que je me suis désinscrite de ma salle de sport parce que j'avais envie de commencer la piscine. Avec mes douleurs articulaires et tout ça, je veux dire, la salle, en fait, ce n'était pas fait pour moi. Tout ce qui est musculation ou même le courir. Vous voyez, à chaque fois, mes articulations et mes os, j'ai l'impression qu'ils prenaient un coup. J'ai fort mal après le sport. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais me rabattre vers tu as pris combien de kilos ? Je pense que j'en ai pris cinq. Je dois voir sur la balance. Moi, je suis quelqu'un qui peut prendre très vite comme qui peut perdre très vite. Donc, si je suis motivée, je peux perdre très vite. Surtout si je fais du sport ou je cours. Moi, j'aime beaucoup la danse. Oh ! J'aime beaucoup la danse. Et j'ai beaucoup aimé la piscine quand j'étais petite. Donc, je vais essayer de... J'ai une piscine, enfin, deux piscines même, près de chez moi. Donc, je me suis dit que j'allais tester la piscine. Il a fallu qu'il y ait un ami qui me dise « Ouais, j'y ai été. » Parce que lui aussi, il a pris du poids. Et que ça m'a un peu motivée. Enfin, j'étais déjà en mode objectif d'y aller. Mais il y a été là récemment. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi ? En fait, j'y ai allé aussi, je crois. Parce que c'est bête. Mais tu restes chez toi. T'es là. Tu fais tes bons petits bazar. Et tu t'en rends pas compte. Et puis après, je sais que moi, quand... Enfin, ça dépend. Mais là, c'est la période où j'ai tellement à penser, tellement de choses à faire que... Je me prends pas le temps d'aller à la piscine. Et je me dis, ben, j'ai pas le temps. Mais en fait, il faut prendre le temps. Faut jamais se trouver des excuses. On pourrait, si vraiment on veut, on pourrait trouver le temps. Parce que c'est pas loin de chez moi. Je pourrais faire une heure. Une heure, il rentrait chez moi. En plus, je suis déjà lavée après ça. Bon, après, c'est le chlore qui m'énerve. Je me dis, putain, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois, mes cheveux, enfin, voilà, ma peau, ça sera contacté avec le chlore. Mais qu'est-ce que ça fait du bien après quand tu finis la piscine ? On est d'accord. Que ce soit en vacances ou quand tu tapes des longueurs. Je me rappelle, après l'école, moi, je kiffais trop. Je kiffais trop la piscine, petite. Je suis un poisson. Pas plus rien. Quand je dis que je suis un poisson, je suis né le mois de mars. Ah, c'est un poisson. Donc, l'ail. Une petite astuce pour celles et ceux qui ne le savent pas. Si tu n'as pas envie de cuiller de la gueule, en fait, quand tu mets de l'ail dans tes préparations, quand tu manges de l'ail, il faut juste retirer ce qu'il y a au centre. Vous voyez la petite... Ce n'est pas une goule, c'est la petite goutte, quoi. Je l'appelle la petite goutte. Et alors, pour ressortir un peu plus les saveurs, c'est comme pour les aromates ou pour les herbes fraîches, tu les écrases. Donc, tu écrases bien l'ail et comme ça, ça va bien ressortir. Donc, je pense que les pommes de terre refroidissent bien. En fait, je vais prendre un tablier quand je fais mes recettes. Alors, c'est des lardons de quoi ? C'est halal ? Ouais, c'est des lardons de volaille et c'est halal. Bah ouais, mais le ramadan, ça fait prendre, hein. Non, les oignons ne me font pas pleurer quand je les coupe très rapidement et je mets vite dans le... En fait, l'astuce de l'oignon, je ne sais pas si vous le savez, il ne faut juste pas respirer. Donc, respire par la bouche. C'est mon astuce. Oh, yo, yo ! Oui, Douma, je sais, mes vlogs, moi aussi, je vais les regarder une fois. Je vais me poser, je vais les regarder. Non, je n'ai pas prévu d'autres plats à manger si on n'aime pas la tartiflette. Oh, merci, Agir. Merci pour tes vidéos partagées, Zina. Elles sont super inspirantes et donnent le moral en plus. Marquine, comme toi, j'habite à Lyon. Merci beaucoup. Vous êtes minouches. Donc, là, voilà, ça c'est fait. Donc, on va, hop, augmenter le volume. Alors, à cette étape-ci, en fait, une fois que les oignons sont un peu cuits, c'est à cette étape-ci que normalement, ils mettent le vin. Comme ça, vous savez, le vin blanc. il y avait ton papa en plus, là, et moi, tu lui avais fait la surprise pour le mariage à ta soeur. Oh, oui. Oh, yo, yo. Meuf, tu me fais penser à un truc, quoi. Oh, quel moment. Je donnerai tout ce que j'ai. Je vous jure, je donnerai tout ce que j'ai pour avoir mon père. Il me manque un truc de dingue. C'est un truc de fou. Tu m'as refait un flashback là, en deux secondes. Je t'aime bien en rigoler. Je vous jure, des fois, regarde bien, j'ai que des signes en ce moment. Pour une fois, ça continue. Je suis dans toutes les émotions, moi, à chaque fois. Attendez, je vais moucher parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, attends, pardon, pardon, ce n'était pas le but. Non, yo, yo, t'inquiète, franchement, ça me vient à chaque fois. À chaque fois qu'on me parle de mon papa, ça me vient. Heureusement que tu filmes tout. Mais oui, je vous jure, quand j'ai commencé mes vidéos comme ça, vlog, je me suis dit, même si un jour je dois les désactiver, j'ai désactiveré. Mais au moins, elles sont là. J'ai toujours fait ça. Moi, je suis madame souvenir. J'ai une boîte à souvenir. Comme ça, vous le savez, à la maison avec toutes des histoires. Il y en a plein. Et un jour, vous filmeriez cette boîte à souvenir. Franchement, on va être nos filtres. J'en ai rien à foutre. J'assume ma vie. Je m'en fiche. Allez, hop. Donc, je vais vous faire cette vidéo un jour. Oh, vous allez ficher. Des histoires là-dedans. Et donc, comment vous dire ? Je vais sortir les lardons. Attendez, c'est touchante. Je pense à mon papa aussi. Je me suis fait une après-midi pendant la sieste des enfants de tes vidéos. Et t'as kiffé ? Ça va, Yo-Yo ? T'as regardé quoi ? Celle avec le mariage ? Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, je crois. Donc, c'est la marque orientale viande. OK ? Voilà. C'est la première fois que je vais goûter du bacon, les gars. Oh ! C'est trop bizarre. Ah ouais, ça sent, hein ? Attends, regardez les deux. Ouais. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu mes vlogs, ah, c'est vraiment rose comme du porc, quoi. Merde. Ah bon, ça me dégoûte limite. J'ai été conditionnée, comme ça, vous savez, depuis toute petite, les musulmans me comprendront. Et c'est comme ça. Enfin, quand je dis conditionnée, c'est ma religion. Mais, c'est un truc, par contre, non, non, ouais. Limite, ça me dégoûte, quand je vois comme ça que c'est rose comme ça. Non, ça me dégoûte trop. Donc, hop, c'est bon. Hop, ça, c'est bon. Alors, j'étais en train de vous dire les signes, c'est genre des rêves. Des rêves. C'est un truc de dingue, des rêves de mon papa. L'autre jour, je me réveille en parlant. Je n'ai jamais eu ça. Je me réveille et, en fait, je me réveille parce que je suis en train de parler. Donc, c'est ça qui me réveille, c'est le fait que je parle. Quand j'étais petite, j'avais ça. Je parlais quand je dormais, mais c'est jamais revenu. Je veux dire, j'y étais avec 15 ans en couple. Dans le lit, on ne m'a jamais dit que je dormais. Je suis pas rentre, je dormais seule, oui, mais après, voilà, j'étais en couple. Donc, on ne m'a jamais dit en tout cas que je parlais la nuit. Et là, hop, et là, je me suis réveillée de moi-même parce que je suis en train de parler. Donc, ça me fait vraiment peur, ça a été bizarre. Mais donc, je me rappelle que mon papa me disait quelque chose. Après, c'était parce que je pense trop à lui, j'en sais rien, mais ça fait les boules un petit peu. L'autre jour, je disais, dites bonne nuit aux enfants, je disais, dites bonne nuit à Bois-je-dit, qu'on parlait de lui. Ils parlent souvent de lui. Ils me demandent souvent comment il a fait pour être mort. Enfin, voilà, je les jure expliquer à chaque fois. et alors, il y a un moment, ça me le réveillait, ça a commencé à faire toutes les couleurs comme ça. C'est trop marrant. Il y a plein de signes comme ça, c'est trop bizarre. Enfin, ça. C'est pas comme on dit, on reste dans une histoire et on est là et on pense, on pense, et alors on pense que tout est lié à ça, mais franchement, c'est trop bizarre. C'est vraiment fou de signes de ça. et j'ai toujours eu ça. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre là maintenant ? Alors, comme ça, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez pour celles et ceux qui sont intolérants au lactose. La balade fait ça aussi. Alors, je vais mettre sel froid. Je ne vais pas en avoir trop trop à en mettre parce que je pense que dans les lardons, il y a du sel et dans le boublon chaud aussi. Ah ouais, ça sent le bacon. Je vous dis ça parce que je connais cette odeur. Je la connais, l'odeur, vraiment. Pour vous dire, dans le disney, dans le vlog, vous allez voir, ils m'ont servi un burger avec du bacon et je l'ai direct senti, direct. Et je vais les dire en plus, sans bacon avant. La blague. Oh, j'ai eu la haine. Donc ça, c'est après. Je vais le faire pour faire. Donc pour la crème, je mélange. Ils disent que normalement, c'est de la crème épaisse, mais en magasin bio, j'ai demandé si ça, c'était pour la tartiflette. Ils m'ont dit que oui, qu'ils l'avaient déjà testée. donc. Alors moi, ce que j'aime bien, parce que vous voyez, en fait, il y a encore dedans. Moi, ce que je fais, c'est que je mets, je fais ça aussi pour la sauce tomate. Je mets un petit peu d'eau parce que je déteste le casquillage et en même temps, pour le recyclage, c'est plus facile pour eux après. Voilà. On va laisser un peu la crème épaissir le temps que je vais. Parce que normalement, c'est de la crème épaisse. En plus, là, j'ai mis de l'eau. Donc, on va attendre un peu qu'elle s'épaissit. Parce que là, c'est de la crème liquide que j'ai mise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les bombes de terre et je vais les épaissir. Olé! Ce bruit de hot. Bon, le temps que ça fasse comme ça, moi, je vais vous montrer ma petite tête. ma grosse tête plutôt. Voilà, je suis là. Donc, ce que je vais faire... Ah ouais, elle est farineuse. Oh yeah! Ah ouais, ça partit en mode purée, là. Bon, vraiment, les pommes de terre, faites attention. Je suis deg. Je suis deg. tant pis. Tant pis. Tant pis. Dégoûté. Alors, tu es trop belle, ma chasse. Merci beaucoup. merci pour tous vos compliments. Merci pour tous vos compliments. À chaque fois, votre soutien. Ça fait plaisir, c'est un truc de fou. Et j'ai oublié de vous le dire, bon, même dans le vlog, en fait, j'en parle pas, dans le vlog Disney, je suis choquée du nombre de personnes qui me... Dites-moi un peu, là, en commentaire, de quel pays vous êtes et de quel... Enfin, de quel pays. Voilà, dites-moi juste le pays. Mais je suis choquée de combien de personnes m'ont reconnue en France quand j'ai été à Disney. Franchement, j'ai l'impression qu'on me connaît moins en Belgique dans mon propre pays qu'en France. En France, genre, je me rappelle aux Champs-Elysées, enfin voilà, direct en boutique ou même les vendeuses Sephora ou... Les gens me reconnaissent, mais... c'est... France. Alors, France, France, Belgique, Tunisie. Oh, je dois prendre mes lunettes, mais... J'ai une bigleuse. Ben, j'ai l'impression que je suis plus connue en France qu'en Belgique. Après, d'un côté, qu'on me reconnaisse pas, tant mieux. Mais, France, ouais, France. Ouais, ça se voit, sud de la France. Ouais, je dois vraiment faire un meet-up en France, en fait. J'y ai pensé, là. Je suis en train d'y réfléchir. comme il y a tout qui se lève, là. Je me suis dit, à Paris, comme les enfants veulent aller en France, enfin, ils veulent absolument voir la Tour Eiffel depuis que... Sénégal ! Ah, wouah ! Merci beaucoup ! Comme j'ai beaucoup d'abonnés sur Paris et que les enfants veulent absolument voir la Tour Eiffel, je me suis dit, pourquoi pas faire un meet-up à Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que Paris, vous conviendrez, parce que j'ai peur que... Ben voilà, il y a un moment où il faut faire un choix, ça reste la capitale, et c'est accessible pour moi encore, donc voilà, je peux m'y rendre et en même temps m'y rendre avec les enfants si vous voulez, avec les enfants... Je pense que tous mes meet-ups, je les ferai à chaque fois avec mes enfants, parce qu'ils font partie de la chaîne, hein ? Bises à vous, à quand les 20 likes ? Il faut refaire un meet-up à Bruxelles aussi, ce qui... Ah ouais, ouais, mais hé les gars, le meet-up à Bruxelles, je l'ai bien organisé. Je sais que c'était du last minute, mais en plus, j'avais trouvé un bel endroit, c'était vraiment bien. Il y avait des chouettes activités. Et maintenant, si je dois refaire, ça va, m'amour ? Mais payez pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? T'es fatiguée. Oh là là là. Hé, la tartiflette, elle arrive ! Tu sais c'est quoi une tartiflette ? Baya ? Tu sais c'est quoi une tartiflette ? Baya ? Tu sais c'est quoi une tartiflette ? C'est une tarte qui fait la fête. Baya ? Tu m'entends ? Oui, je n'ai pas dans mes fêtes. T'as entendu ? Tu sais c'est quoi une tartiflette ? Il s'en fout. Il a ma blague. Maman, pourquoi tu as la télécommande ? La télécommande ? Oui. Non, je n'ai pas la télécommande. Elle a dit qu'elle a donné. Oula, je vais arrêter parce que ça a bien pris. Et je pense qu'une fois que je mettrai ça sur les pommes de terre et tout, ça va bien prendre. pour que ça donne ça. La haute. Moi je suis migraineuse, je ne supporte pas. Tous les bruits, regardez même les enfants quand ils écoutent à fond comme ça. la télé. Baya ? Baya ? Oui ? Diminuez. Ou alors, viens fermer la porte comme elle était fermée. C'est près dans pas longtemps. OK ? Vingt minutes. Minute ? Vingt minutes. Allez non, trente minutes. Eh oui, je sais, c'est tard, Loulou te met. Cinq minutes ? Non, trente. Cent. Trente. Vous avez terminé là le film ? Eden a découvert la télécommande. Enfin voilà, il gère la télécommande maintenant. Alors il prend le contrôle, il sent qu'il est en mode contrôle. C'est à mourir de lire. Je vous dis la vérité, la télé, je ne la regarde même pas moi. C'est vraiment pour mes enfants que je l'ai achetée. Parce que sinon, avec YouTube, le PC, enfin je veux dire, j'ai assez. Alors je vais essayer de vous répondre en même temps aux questions. Bah ici, chez moi, un autre like pour Eden. Mais en tout cas, pour le meet-up, ouais, en été normalement, on verra. Parce que je me dis, j'ai envie de retourner à Disney avec les petits, mais en mode, enfin voilà, on va sur Paris et on passe par Disney. on verra en fonction des possibilités. Mais j'ai envie de faire un mode comme un road trip en fait. Vous voyez, genre, plusieurs destinations, on part en voiture. je vais peut-être déjà chauffer en faute. Normalement, c'est pas comme ça qu'on retire la peau. J'en perds la pomme de terre en faisant comme ça, mais c'est parce que je suis pressée. C'est vraiment avec les petits manches parce qu'ils devraient déjà d'aller au lit et de le faire manger juste avant d'aller au lit. J'aime pas ça. Alors, je vous explique. Hier, mes enfants, c'est eux qui m'ont mis au lit. Même pas au lit. En fait, j'ai dormi KO dans le fauteuil. Ils se sont endormis avec moi. Ils ont été tous seuls au lit. Ils se sont endormis après moi. Sachez-le, il y a un dernier Disney qui vient de sortir. L'âge de glace sur Disney+. Et donc, ils l'ont regardé hier. Et je vous jure, moi, je suis partie KO parce qu'on a passé la journée. Vous verrez dans le vlog de la semaine prochaine. Moi, à partir de demain, je travaillerai à fond des vlogs Disney et la journée d'hier. C'est vers la route de Beauvais, mais sincèrement, ça vaut le coup. Alors, en plus, il y a des hommes de grande taille. C'est vers la route de Beauvais, mais sincèrement, ça vaut le coup. Ah, le parc Saint-Paul. Yo-yo, tu peux m'envoyer ça par MP, s'il te plaît. Je ne connais pas du tout. Et pourquoi tu dis des grands hommes ? Je n'ai pas compris. Des grands hommes. Et j'espère que le reblochon, ça ne sera pas fort pour les petits. Après, la pomme de terre, c'est toujours un top pour les enfants. Les préparations avec pomme de terre. Alors, chez vous, je ne sais pas comment ça se passe, mais par chez nous, des hommes de grande taille qui sont reconnus dans le monde. Il y a un marocain. Je n'ai pas compris. La revue pour l'appareil dentaire. Donc, la revue pour l'appareil dentaire, une fois que j'aurai retiré le bas, normalement, dans deux semaines, je retourne. J'y étais il y a deux, il y a, ben non, cette semaine, j'y étais. Et dans deux semaines, j'y retourne. Parce que c'est vraiment, regardez, en dessous, regardez, c'est juste l'histoire ce qu'il y a ici. Un peu à droite aussi, mais c'est léger celui de droite. Mais moi, je ne vais pas retirer tant que ce n'est pas nickel, nickel. Le haut est nickel, on le voit, je pense que vous avez vu. Bientôt le Ramadan, je t'envoie un message à l'Instagram. Merci beaucoup. Ouais, bon préparatif à tous. Ma maman, elle a envoyé des chebequillas pour Eden et mais moi, je suis, comment dire, je ne suis pas du style à manger des dates et, vous voyez, je suis bachillas metana. Par contre, il y a un truc que je vais manger, ça c'est sûr. C'est, il faut que je fasse attention aussi, je veux dire, là maintenant, je veux vraiment perdre. c'est, comment ça, les Kadaïfs. Oh my God. Kadaïfs, Kadaïfs, Kadaïfs. Il y avait un grec qui en faisait ici à Bruxelles, près de Ribocourt. Oh my God. On va de chez lui comme ça, dans son sous-sol. je ne sais pas si vous connaissez, mais oh my God. Et à chaque Ramadan, on allait avec mon père les acheter là-bas. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il est devenu ce type ? Je ne sais pas si vous vous connaissez, si quelqu'un connaît ou peut-être il a changé d'adresse, je n'en sais rien, ou peut-être il est décédé, je n'en sais rien. Mais mon Dieu, c'était, c'était une force. Il est le meilleur au monde. Je ne sais pas si c'est parce que c'était frais, il est préparé là sur place. Qu'en général, dans les boulangeries et tout ça, c'est après quelques jours que tu les consommes. C'est fatigant d'éplucher les pommes de terre. Ah ouais, ouais. Et encore là, je vous dis, je ne les épluche pas de la manière normalement où il faut retirer la peau. Moi, je suis en train de couper comme si je retirais la peau en mode où j'en perds. Mais vraiment, un conseil, acheter des pommes de terre adaptées. Alors, pour les recettes, désolé. Les personnes qui regarderont cette recette en rediffusion, malheureusement, c'est plus lent qu'une recette normale où tu vois la recette en deux minutes. là, ça prend du temps. Allez, il reste deux pommes de terre et puis c'est bon. Hop. Ma soeur a accouché, donc je vais lui en ramener demain. Je lui ramènerai demain. j'ai envie de lui faire goûter. Je ne sais pas si elle va vouloir. D'abord, je vais lui demander parce qu'elle est difficile aussi. parce qu'elle a l'aide. Et donc, elle doit bien manger. Donc, laver non. Hop. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Je sens la miso. Ah ! Donc, ce que je vais faire, je vais déjà mettre mon four à 180 degrés. D'abord, je le mets en four et puis, quand je vais en fournir, ça sera à 180 degrés. Non, non, tu lui dis qu'il retire tout de suite parce que c'est que que ce que toi, tu veux regarder, Baya. Vous, vous décidez à deux. Baya. Baya. Tu m'écoutes ? Oui. Qu'est-ce que toi, tu veux regarder ? C'est... Meimei, c'est pas fini. De quoi ? Meimei, c'est pas fini. Meimei, c'est pas fini ? Il faut terminer. Il décide comme ça de changer, lui. vous avez décidé, vous avez décidé, vous avez décidé, vous avez décidé ça ? Alors, tu termines le film, c'est pas parce que t'as la télécommande en main que t'as le pouvoir, Ok ? Allez, mais asseyez, vous pouvez attendre le focoil. Alors, hop, donc là, vous repositionnez en mode comme ceci. Voilà. Alors, je suis... Ouais? En ce moment Il se dispute beaucoup mes enfants Est-ce que c'est l'âge? Non, il faut dire à chaque fois Allez Alors même mon plein Comme ça vous savez à chaque fois Moi je rince toujours Je crois que c'est l'obsessionnel Voilà, celle pour moi c'est Comme s'ils n'ont pas été lavé Je rince toujours Alors On est parti Donc pour commencer Ce qu'il faut faire c'est Couper ici Les pommes de terre En rondelles Grossièrement Donc en gros morceaux quand même Comme ça Vous voyez une épaisseur Comme ceci Même plus gros Et un peu comme Je vais vous faire cette recette là Je ne l'ai pas fait Ça me fait penser La moussaka Alors comme ça vous savez Ma meilleure amie Une de mes meilleures amies Hop Et grec Mélissa si tu parles par là Mélie Ma petite Mélie d'amour Que j'aime D'amour D'amour De dingue Je ne la vois pas à chaque fois Je ne la vois pas souvent On se parle Enfin On ne se parle Pas tout le temps non plus Mais on se parle Par message De temps en temps Voilà Elle a sa vie de famille Elle a son boulot C'est une instinct aussi Elle est Voilà Elle a deux filles Et hop On a Enfin Je n'aime pas l'amour C'est vraiment Si vous voulez Le style de personne Que tu sais Qu'elle sera toute ta vie Là Mélissa je sais Que jusqu'à ma mort Ça sera mon amie Jusqu'à ma mort Et elle je suis certaine C'est big up à ma petite Mélie Elle ne regarde pas Toutes mes vidéos Je vous dis Mais Mais Sa maman m'avait appris Elle m'avait donné Sa recette De la moussaka Parce qu'elle est grecque Ma Mélissa Elle est moitié espagnole Moitié grecque Et Sa maman m'avait donné Sa recette de moussaka De spanakopita aussi Qui est un truc aussi Trop bon Et que je vais vous partager Aussi Pour les grecs Vous connaissez Ou peut-être même pas Les grecs D'autres personnes aussi Mais Trop bon Ça va encore Avec Ce pomme de terre là Ça va Ça s'effrite Pas trop trop Et donc voilà Là j'ai fait déjà Un étage J'aurais pu prendre L'autre plat Mais Voilà Les endroits quand même Où les pommes de terre Se Hop Donc avec le reblochon Quand on va mettre La préparation Le reblochon Il va descendre En fait Fondre et descendre Et se mettre Dans tous les recoins Et si ça sèche Après c'est bien Parce que ça va Vraiment consolider Le tout Ensemble J'espère vraiment Que les petits Vont aimer Est-ce que le reblochon C'est fort comme fromage Pour vous dire J'ai jamais goûté Je ne sais pas Est-ce que ça a un goût fort Ça s'effrite Par endroit Bon en fait J'aurais pu inviter Ma pote Steph Ma petite Choupie Moi j'aurais pu En plus elle me dit Que sa mère La fait hyper bien C'est ma deuxième BF Vous l'avez vu C'est elle Qui était venue Me chercher Lors de mon manif Regardez là Par exemple Ça c'est frite C'est assez fort On verra Eden adore le fromage Par contre L'autre jour Mon dieu J'ai acheté un fromage On était au magasin Et elle m'a dit Maman Je sais qu'Eden aime bien le fromage Donc je lui ai prendre De temps en temps Des morceaux Vous voyez Des trucs assez Pas coûteux Mais des bons fromages Il ne faut pas qu'il mange Du fromage fake Après il ne faut pas Non plus que je l'habitue Sinon il va être Un coller sur du fromage Et il va commencer A me demander Aller dans des fromageries Et tout Mais voilà J'avais acheté un bon fromage Mais ça sentait fort Quand on l'a ouvert Mon dieu C'était un bris Mais un bris assez Pas assez Un bris à 1 euro Et mon dieu On l'a ouvert My god J'ai ouvert le frigo Je me dis plus jamais Plus jamais J'ai fait tomber mon couteau A l'instant La pomme de l'inverse C'est la merde Aller 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 Et heureusement que je ne les ai pas cuites C'est ça, je me souviens là maintenant Je ne les ai pas cuites à fond J'ai voulu attendre, je me suis dit que je terminais la cuisson au four Et en plus, si c'est farineux Que ça ne soit pas farineux Qu'elles restent quand même ensemble Les pommes de terre Les morceaux, quoi, que ça ne se rifine pas Alors, maintenant ce que je vais faire Je regarde si vous avez écrit quelque chose J'avais entendu que les endroits où on a liposucé On ne reprend pas de là Ou du moins pas comme avant Est-ce que tu l'as constaté ? Alors écoutez, moi oui J'ai remarqué que tu ne reprends pas au même endroit Après, voilà, par exemple Moi ici on a fort liposucé Et c'est pour ça qu'à chaque fois on me le dit On me dit, Zina, est-ce que tu as refait tes fesses ? On me le demande souvent On a tellement liposucé ici Si vous voulez Que moi avant, j'avais beaucoup de graisse ici On a tellement liposucé ici Que du coup, mes fesses ressortent plus Je veux dire, regardez-là Vous voyez ? Tellement qu'on a liposucé ici Et donc du coup, je remarquais que je regrossissais d'ailleurs Donc des bras, des seins et tout Mais pas de là Et donc, j'étais contente, je m'en foutais Et puis là maintenant, je remarque que je commence à apprendre ici Et là, ça me dérange Parce que ça, c'était vraiment un truc que je désais Donc, mais tu finis par grossir de là Je veux dire, tu ne le vois pas aussi fort qu'avant Quand tu prenais, si tu reprenais Mais tu reprends quand même Donc mon ventre, je veux dire Bon, je n'ai pas envie de montrer Je n'ai pas envie de montrer Parce qu'après, ce n'est pas le sujet de la vidéo Il y a des gens qui vont taper tartiflette Et qui vont commencer à avoir mon ventre et tout Non, merci Mais voilà Je vais vraiment en parler dans ma vidéo Par rapport au sujet Parce que c'est vrai, quand je me l'éparpille et tout Le truc chirurgical et tout Voilà, dans les recettes, ce n'est pas très Donc du coup Ici, là maintenant Ah, j'ai oublié la ciboulette Tu vois, je savais Je vais la mettre maintenant Donc je vais prendre comme ça, grossièrement Hop, je vais rincer un peu Je vais couper ça ici Non, je goûte, mais pas à chaque fois Là, j'ai confiance Vraiment Je veux dire, après, tu connais Les bons combos Quand tu cuisines À force de cuisiner Tu vois Donc moi, je sais que Ici Hop Par rapport au sel et au poivre Les enfants, je les ai habitués À pas trop saler Pour pas trop poivrer Donc Il y aura de la saveur Je le sais Avec tout ce que j'ai mis Alors Mais bien vu La ciboulette Et je me dis Est-ce que je ne mettrais pas Même plus de crème fraîche Parce qu'il y a beaucoup de pommes de terre Bon, je vais déjà mettre ça Et on va voir ce que ça va donner Voilà, j'ai peur que ça passe trop sec Et j'ai envie de mélanger Toutes les pommes de terre Ah non, j'ai envie de tout mélanger Comme ça J'ai pas assez de sauce Ouh là, c'est assez Zina Qu'est-ce que tu fais Comme soin pour ton visage Chaque fois, je remarque Vous avez une très belle peau La ciboulette Tu la coupes avec des ciseaux Pardon Mais je ne savais pas Ici, je me dis Est-ce que j'ai assez de sauce ou pas ? Donc, qu'est-ce que vous me conseillez ? La personne qui m'a dit Non, il n'y a pas assez de sauce Est-ce que c'est parce que Tu connais la recette Et tu me conseilles de la mettre Ou c'est parce que tu penses que On mélange ? Est-ce qu'on mélange ? Est-ce que je mélange ? Ouais Est-ce que je mélange Et je rajoute encore La sauce, la crème Allez, je vais mélanger J'ai peur qu'en mélangeant Ça se... Ça se casse Je pense que ça va être bon Avec... Ouais, je pense que je ne dois pas rajouter De sauce Avec le reblochon qui va fondre Ça va être limite trop Vous voyez Regardez Ça coule déjà, regardez Ça descend Non, j'ai peur que si j'en mets trop Après, ça va être trop liquide Bon, à la limite, je vais ouvrir Et je vais en mettre un peu Ouais, c'est bon Je ne rajoute pas Parce qu'en plus, le reblochon Ce n'est pas pour cuire qu'on le met C'est vraiment pour fondre Car quand ça cuit au four Il faut qu'il y ait de la sauce Ok Bon, alors je vais T'as l'air de t'y connaître Et waouh, qu'est-ce que je fais Je vide tout dedans Waouh Voilà, stop Ouais, ouais Là, c'est bon Mais c'est vrai que la pomme de terre Elle va avoir Est-ce que je mets tout ou pas ? Oh Alors, c'est celui-ci Le reblochon Ouais, c'est un gros morceau de fromage Et c'est normal La petite couleur ici C'est quoi ça ? Et on dirait un morceau de fraise C'est une blague ? On dirait de la fraise Ça fait exprès ou pas ? C'est une blague ? Ah oui, fruitière indépendante Le fruit de l'Alpe Bio Bon apparemment Fruitière indépendante Je ne sais pas si c'est normal Dites-moi Sinon je la retire Ouais, ouais Elles sont cuites Mes pommes de terre Mais pourquoi il y a marqué Fruitière ? Il y a un morceau de fraise On dirait C'est une blague ? Ça se ramollit La pomme de terre Je ne vais pas trop jouer avec Non, non Je n'enlève pas la croûte Apparemment C'est ce qui est bon Bon, je ne prends pas le risque J'ai recoupé J'ai coupé Hop Donc Mon fromage Eden, Eden, Eden Il va être un pire Je le coupe comme ça Deux disques C'est prêt C'est prêt T'inquiète Regarde, regarde Le morceau de fromage Tu veux le voir ? C'est un fromage Qui pue Je crois C'est le fromage qui pue Non, non C'est pas le fromage qui pue On ne va pas lui mettre ça dans la tête Oh, regarde Je peux manger Je peux manger Attends On va le mettre dans la préparation Mais pourquoi ? Ah ouais, ça fond Non, touche pas mon four, Eden Eden J'ai demandé quoi ? Tu vois comment tu ne m'écoutes pas ? Ah ouais, ça fond Il est chaud On dirait Maman, regarde Ça a du coup Oui, attends Maman Je suis occupée Ah ouais, le fromage Il a fondu là Bon Alors Eden, il a que le riz Maman Ah ouais, ça colle Je dédeste le gaspillage Sorry Sorry Voilà Allez, on fout ça dans le four C'est bon C'est bon, c'est prêt 180 Regardez-moi ça Hop 180 On va mettre combien ? 30 minutes On va faire 15 minutes Et puis 15 minutes Comme ça je vais mélanger 15 minutes Parce que la croûte J'aimerais bien qu'il y ait la croûte Mais pour les petits Je ne sais pas si eux Ils vont kiffer Donc je vais laisser un peu la croûte Prendre Fondre Enfin tout ce qui doit fondre Et puis remélanger Alors T'as raison pour le gaspillage Je fais comme toi Coco ma belle Ouais c'est ça Pour certains enfants On appelle fruitière L'endroit où on fabrique Ah je ne savais pas Merci Malika Moi j'ai une copine Qui gratte un peu la croûte Avant de la rajouter Dans la tartiflette Je ne sais pas à quoi ça sert Mais je me suis dit Que je le ferais La prochaine fois Pour le tester Alors elle gratte un peu la croûte Ouais je crois que j'ai vu ça aussi Pas dans une recette Mais sur Google J'avais tapé tartiflette Et je voyais une image Où quelqu'un la râpait Hum délicieuse Hum Bah ouais Je vais en voir Ce que ça va donner Là c'est le moment Où j'ai fait ce que plus La vaisselle Ce reblochon ça colle Vous savez quoi Attendez Je vais juste rincer Ces trucs Les ustensiles Parce que moi C'est le truc Que je vous laisse Dans la vaisselle C'est quand le lendemain Ou le soir même Parce que je vous avoue Des fois J'attends le lendemain Et si ça colle Ça me saoule Voilà Au moins Je vais pas Bouiller Et même Ici Quand c'est un peu chaud C'est plus facile Pour nettoyer Alors on va On va la déguster La déguster Devant vous La tartiflette Et si S'ils vont dire Que c'est dégueulasse Ça sera dégueulasse J'espère vraiment L'autre jour J'ai essayé Une nouvelle recette C'était des pancakes Mais vous voyez J'ai toujours la tue De le refaire Non c'était pas C'était pas du pancake C'était du pain perdu Et donc j'ai fait Une variante Une chose que Eden a kiffé De dingue Mais que Y'a pas du tout Ça m'a foutu Des boules Parce que je me suis dit Franchement Je sais que c'est quelque chose Qui est hyper bon Et que tout le monde aime bien Et bah y'a Elle est à fond Toujours de vouloir Tartiner avec du sucre Ou du chocolat Et tout Et donc j'essaye Eden est plus Aime bien des trucs plus sains Et bah y'a Enfin un peu comme moi Quand j'étais petite J'ai pas envie Qu'elle finisse À avoir les mêmes problèmes Que moi Par la suite Allez par rapport Au poids Moi j'ai dû faire attention Au poids Parce que je mangeais Après J'étais pas obèse Mais aimez toujours Le sucre Des trucs sucrés Et tout C'est pas bon Et puis je me pose Et je vois avec vous Pour vous redonner Mon avis Et la recette Voilà On est bon Ça je vais Hop J'en retiens Ce qui est plus bon Je pense Donc Hop Et hop Alors Bah ouais Vous êtes welcome J'espère que c'est trop chaud Ici Alors Ce que je voulais vous dire Par rapport à la recette Bon je sais plus combien de temps J'ai pris Là maintenant 75 minutes On avait quand même Précuit Les pommes de terre Enfin précuit J'avais déjà commencé À cuire les pommes de terre Mais On va dire une heure Mais moi franchement Mais moi franchement Prochaine fois Je me casse pas Les pommes de terre Donc prochaine fois Je fais pas bouillir les pommes de terre Je les épluche Ça sera Ça si vraiment Tu veux le faire En mode rapide Après si tu veux le faire En mode bien Pour que tous les nutriments Soient là Etc Je sais pas ce que j'ai Je suis un peu enrhumée Bah tu fais l'étape Que je viens de faire Donc voilà Alors il y a quelqu'un Qui a posé la question Je préfère y répondre Vite fait Parce que je sais Que je vais oublier Par rapport À ce que j'utilise Et tout ça Pour mon visage Pour l'instant Franchement Je te rends pas Si tu veux La La vidéo Le reel Sur Instagram Dans lequel Je parle de La marque 12 Angevine Avec Avec Sarah Donc Sarah C'est La patronne De la boutique Obio Mio Et donc J'avais acheté Chez elle Plein de produits De la marque 12 Angevine Et on avait fait Un live en direct Et parce qu'elle aussi Est fan de cette marque là Et du coup Elle m'avait expliqué Comment elle utilisait Ces produits Après je vous avoue Que c'est pas juste Ces produits là C'est le fait D'avoir arrêté Tout Depuis le confinement En fait J'ai décidé D'arrêter Depuis 2020 D'arrêter Tous les produits Enfin voilà Je suis dégoûtée Parce que j'avais acheté Plein de trucs En Amérique Et c'était l'odeur Par exemple De l'huile Le sérum Si il y a quelqu'un Qui est intéressé Ça serait J'aimerais bien M'en débarrasser Parce qu'il est neuf Le sérum brun De Estée Lauder Vous voyez Le hyper connu Je l'ai acheté En 90ml Et au final Je me suis dit Non je ne vais pas l'utiliser Donc j'utilise Que des huiles Que j'ai acheté au Maroc Après Voilà ma peau Elle est Comment dire Il faut toujours Faire un exfoliant Ça c'est d'office Si je ne fais pas Je peux commencer A avoir des points noirs J'ai l'impression Que j'ai plus facilement Des points noirs Qu'avant Mais bon Après Avant J'utilisais Plein de produits Tout le temps Je testais Des produits Tout le temps Et c'est des produits Qui retirent Les couches de ta peau Parce que c'est Enfin voilà C'est de l'alcool C'est des trucs Et tout Ça abîme la peau Mais je pense Que le fait Que les points noirs Viennent plus vite Ce n'est pas L'huile Parce que j'utilise Des huiles Des huiles Quand même fines Pas lourdes Moi je pense Que c'est ça Et c'est parce que Je n'exfolie pas Mon visage Autant qu'avant Parce qu'on m'a dit Qu'exfolier trop Aussi abîmait La peau Du visage Donc Voilà Je suis un peu On ne s'est pas Trop fait Trop quoi faire Mais au final Je me suis dit Déjà de supprimer Tout ce qui est Ça me fait bizarre De voir même Mes doigts sans ongles De faire Des soins Avec des produits Moins abrasifs Moins Moins nocifs Pour la peau Plus respectueux De la peau Ben Voilà Moi je suis contente Après Il est vrai Que je suis à un stade De fatigue Tellement extrême Qu'au niveau des yeux C'est qu'à ta Donc Pareil C'est aussi une huile Contourgeux Et je devrais être Plus assidue Par rapport à mes soins Parce que c'est vrai Que comme j'ai Complètement tout arrêté On va dire Que j'ai même Ah voilà Je suis à nouveau en ligne Je suis à nouveau en ligne Est-ce que ça a bugué ? Oh non Ça n'a pas bugué quand même Ah voilà Le live il a repris Dites-moi si le live a repris Parce que j'ai ma meilleure amie Qui m'a appelée Est-ce que vous m'entendez ? Salut à tous Qui sait comment on crée Une pétition J'aimerais en faire une Pour que le Maroc retire Les vaccins Pour y rentrer C'est vrai ? Il demande les vaccins ? Tous les vaccins ? Ou je suis partie Bon ben on va venir manger Alors tu es à nouveau Tata fille Ou garçon ? Fille C'est une petite fille Non pas encore déménager Oui Wizzina Tu nous manques Beaucoup vraiment Koukouzina Tu nous as manqué À ce point ? C'est vrai que ça faisait longtemps Non mais je vous jure En ce moment Je suis crevée Je ne sais pas pour vous Depuis qu'ils ont retiré Les masques J'ai l'impression Qu'il y a eu Une vague de personnes malades Et moi je suis fragile Je suis fragile Ouais désolée Non je l'ai invitée Elle m'appelait Et donc je me suis dit Que j'allais décrocher Pour l'inviter Pour manger ma tartiflette Mais elle me dit J'ai déjà mangé un McDo Alors il y a tout qui a fondu Tout est descendu Et la croûte est restée au dessus Donc maintenant tout est blanc Et on va attendre que ça J'allais dire que ça caramélise Mais ce n'est pas ça le mot En ce moment On fait plein de recettes à la maison C'est une catastrophe Vraiment que Alors moi je vais reprendre cette piscine Et je me suis dit Tous les jours Quoi ? Quoi ? Non c'est pas Tu peux retirer les légos Bahia Tu peux retirer les légos de la table On va manger Ah ouais fatigué Fatigué C'est quand ils ont grangé Qu'ils sont fatigués Ah ouais non moi Je sais pas pour vous Les parents là S'il vous plaît dites moi Parce que moi j'ai ce souci C'est que j'ai tout le temps la migraine Je ne supporte plus Et je sais que ça a été une des raisons Pour laquelle je ne voulais plus travailler Avec les enfants Parce qu'à la base je suis éducatrice Mais j'ai vite mal à la tête Et ça me monte vraiment Jusqu'ici la douleur Jusqu'ici la douleur Mais juste quand j'entends beaucoup d'enfants parler Crier Ça me monte vite à la tête Après je reste patiente Parce que voilà Mais je m'isole en fait Alors Ah vous ne m'entendiez pas pendant la tête Ça commence à sentir le framage Mais j'ai vraiment mal Je ne sais pas si vous avez des astuces Alors moi l'astuce que j'ai trouvé pour l'instant C'est de mettre un écouteur Ou les deux Et je les entends de loin Quand tu as besoin de changer Les verres de tes lunettes peut-être En fait ce qu'il y a C'est que déjà oui C'est vrai Et je me l'étais dite Et je l'ai mis dans ma to-do list Et je ne l'ai toujours pas fait Mais j'évite la migraine En fait j'évite mal à la tête Quand il y a trop de bruit Et hier par exemple On était à un endroit Mais pendant 7 heures de temps J'ai entendu des enfants gueuler Je suis rentrée C'est pas moi qui ai mis mes enfants au lit C'est eux qui m'ont mis au lit Alors Sana Il n'y a pas photo C'est le sport Après le relâchement cutané C'est Sauf si Sauf si C'est Voilà Des allaitements Voilà La poitrine Tu ne sais plus réparer Tu peux faire des exercices Comme ça Comme ça Mais je veux dire Si le relâchement cutané est là Il est là Par rapport A la question ici On m'a demandé Donc on m'a dit Essaye le hijama Le hijama Je l'ai fait une fois Et Ben j'ai pas J'ai pas remarqué grand chose Après la séance Après Est-ce que Peut-être il faut aller chez quelqu'un d'autre Est-ce qu'il faut être plus régulière Le sujet Je connais pas trop Ce que je sais Qui a eu beaucoup de résultats sur moi C'est le microquiné Ça c'est Moi j'ai pleuré En sortant de chez Le microquiné La première séance Je m'en rappellerai toujours Je l'ai filmé Je lui avais demandé Est-ce que je pouvais publier ça Sur les réseaux Il m'a dit non Mais je vais lui redemander Et puis après Je pourrais toujours la publier Mais le cacher à lui En fait Tout simplement On entend tout ce qu'il me dit Et tout ça Et donc ça viendra Parce que je suis encore En train de trier Tout ce qu'il y a dans mon PC Mais vraiment Ça ça a été un truc Magnifique Et je sais Qu'une fois que je vais vous publier Cette vidéo Vous allez me demander son contact Et puis lui Il va entendre Qu'il a été mis sur Youtube Enfin voilà Ça va faire Tout à bazar Donc les 15 minutes Les premières 15 minutes Sont là Donc on va sortir Si vous voyez Comment je suis Un instant Non c'est parce que j'ai chaud au pied Donc j'ai laissé mes cryokinés Tu peux dévoiler son nom Non je peux pas dévoiler son nom Mais je pense que je partagerai ça Parce que c'est vraiment C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel C'est quelqu'un J'aime bien ces gens C'est un peu comme mon orthodontiste Vous voyez les gens Les professionnels Dans le domaine médical On va dire Que ce soit Ma psychologue Ma nouvelle psychologue Que ce soit Mon orthodontiste Que ce soit Mon micro-kiné C'est des gens Que j'ai trouvé Et qui sont pas Tu vois qu'ils sont là Pour t'aider Et ils sont pas là Juste pour ton argent En fait Dans le sens où Ils sont là Parce qu'ils veulent Te voir évoluer Et avoir un résultat Et donc je trouve ça Je suis plus attachée A des gens comme ça Je pense que c'est parce que Dans la vie d'aujourd'hui Tu vois les gens Enfin voilà par exemple Les autres psys Que j'ai eu J'avais l'impression Surtout à l'avant-avenir Que c'était courir Après ton fric en fait Ouais ils sont là Pour t'aider Ils t'écoutent Mais tu vois que genre À la 43ème minute Elle est prête à décoller La femme Alors que Les autres non Ils veulent Tu vois qu'ils sont là Même si ça doit prendre Plus de temps Un peu comme moi Quand je maquille En fait Même si ça prend Plus de temps Ou quoi Je veux que juste Le travail soit bien fait Donc je vais vous montrer La première partie Attendez Et tu dois encore Nous dévoiler le nom De ton nouveau coiffeur préféré Non Ce n'est plus mon coiffeur préféré Je suis désolée Et m'amour Microquinée Tu peux dévoiler son nom Fichtique C'est pas fichtique m'amour C'est pas fichtique m'amour Alors Bon j'ai l'impression Qu'on voit que ma poitrine Dans ses vlogs A chaque fois Je vais vous montrer Eden tu peux prendre ton assiette C'est prêt hein Dans 10 minutes Ah Eden il a mis sa petite oeuf Son petit oeuf en or Tu viens montrer ton oeuf en or Attention hein Attention hein Regarde regarde Attends ça c'est chaud hein Quoi ? Aaaaaaah J'ai un morceau Attends Touche pas Touche pas Touche pas Attends What ? Oh non Non Eden Ah ouais Le panne de fromage Tu sais quoi ? Non On va laisser comme ça la croûte On va laisser Et on va faire 15 minutes comme ça Il est bien Il est bien Il n'y a pas besoin d'écraser Maman je veux tout nettoyer Tu veux nettoyer ? Oui Maman Tu vas nettoyer ou tu vas tout casser ? Mets-toi Mon bébé Non regardez comment elle est Allez on te remet bébé 15 petites minutes Et puis donne Alors 15 minutes c'est bon Parti Eden tu fais quoi ? Ouais J'ai pris le gros sac J'ai pris le gros sac Non tu sais ce que tu vas faire pour maman Tu vas le ramasser Et vous allez manger Vous allez manger là vous ? Oui Dans votre Dans votre petit salon ? Oui Ouais le midnight repair C'est ça la vie en bleu Bah ouais il y a un décalage Mande ton petit oeuf en or Ah ouais Ah ouais Eden il va être régalé Je le sais Lui qui adore le fromage Ça va Pas trop fort je trouve Ça fait penser au camembert en fait Le camembert me fait penser à qui ? Moi aussi je vais le préparer A qui ça te fait penser le camembert Maya ? C'est qui qui mangeait tout le temps du camembert avec le pain ? Moi Non c'est qui qui mangeait tout le temps le camembert avec le pain ? Et là Papa Maman Allez c'est qui ? Ah t'as fait tout le monde là non ? Moi je dis Un fan de camembert Et fromage blanc puis une herbe T'es un fan Mais c'est fromage qui sent fort Du beurk Lui il a repris Bisous Bahia et Eden je vous aime Merci Najwa c'est très gentil Boire de l'eau et bien dormir c'est important pour la peau Ouais Moi je vais faire un vin Je peux pas partager le nom du psy Je préfère pas Bon après C'est vraiment personnel La psy c'est au feeling Donc moi je peux vous dire que j'en ai vu combien ? Quatre ? Ouais quatre Et Je viens juste de trouver je pense Celle qu'il me faut Et je la vois toutes les semaines là maintenant Eden ? J'ai peur que Que c'est ? Mais tu fais dodo par terre quoi ? Allez debout Allez Orange Regarde tu peux manger les dos Allez Lui Non Qu'est-ce qu'un pipi et d'elle commence pas Allez Bus tu peux m'aider ? Allez Ah ouais ça commence ? Ah non Ça c'était le fromage que j'ai jeté Entre le fromage que j'ai jeté Et le fromage qui est dans mon four Ça ne va pas J'en ai déjà marre L'odeur là Ah j'ai trop hâte J'ai trop hâte de goûter On va goûter ensemble Restez connectés Prends de la vitamine D contre la fatigue Moi franchement en fait Je suis complètement déboussolée Comment dire ? J'ai eu trop de trucs en même temps en fait C'est vraiment ça J'ai eu beaucoup de trucs en même temps Pourquoi je vois ici ? Bah pour le deuil de mon papa déjà Pour ce qui m'était arrivé avec mon ex-marie Parce qu'il y a des choses que voilà Moi j'ai envie de reprendre une vie Comment dire ? Si je recommence une relation J'ai pas envie d'avoir des soucis Au niveau de ma nouvelle relation Parce qu'avec ce que j'ai vécu Avec mon ex-marie Donc voilà je travaille ça Et ça fait du bien Ça fait du bien par rapport aussi Aux problèmes que je peux rencontrer tous les jours A des situations Au développement personnel aussi Voilà pour me retrouver Parce que je me connaissais Mais j'apprends à encore plus me connaître Je m'étais redécouverte en fait toute seule Et puis après il y a des choses Que je remarque des fois chez moi Je me dis mais est-ce que c'est normal ? Et pourquoi je réagis comme ça ? Et pourquoi des choses qui me sont arrivées Et quand j'étais plus jeune aussi Il y a plein de choses en fait Ça divague dans tous les sens Hé ! Tes fêtes ? Mon gros pète ! Mon gros pète ! Qui pue ? C'est le fromage qui pue ? Tu vois je t'ai acheté un bon fromage mon blochon Regarde des amis sont là C'est où là ? C'est le fromage que j'avais acheté ? Il pue le fromage que j'avais acheté ? Tu dis coucou aux amis là-bas Regarde là Regarde Coucou les bébés ! Ah tu leur dis pas caca à eux ? Coucou les cacas les bébés ! Le danger... Qu'est-ce que j'ai expliqué par rapport au danger aujourd'hui ? Le danger c'est quoi le danger ? C'est quoi le danger ? Le danger c'est le bébé ! C'est quoi le danger d'elle ? Le bébé ! Tu vois qu'on ne sait pas discuter avec toi Tiens mon caca ! Tiens mon caca ! Tiens mon caca ! Maman tu sais sur mes emails ! Sur mes emails ! Alors dans tout juste... Alors dans 6 minutes c'est prêt ? Ouais ! Et faire la peinture de Marvel ! Quand elle finit de manger ? Non non ! Dodo quand t'as fini de manger ! Parce que demain je school ! School ma mère ! Ne touche pas mon four ! Eden tu commences là maintenant ! Allez ! Calme-toi un peu ! On va pas y aller à la classe ! Eden ! On va pas y aller à la classe ! Vous voyez comment mon fils il est ? Il aime bien me chercher ! Voilà ! Donc dans 4 minutes je vais préparer... Bayat essaie de préparer avec moi les assiettes ! Eden tu prépares les verres et les assiettes aussi avec ta soeur ! Alors ça c'est mon plat à moi ! Hop ! Tu vas faire quoi toi ? Euh... Caca ! Eden ! Oh ! Oh ! Alors... Je vais faire quelque chose de plus bon ! De plus bon encore ? T'as fait quoi ? Un dessert pour après ! Un dessert pour après ! On va pas leur montrer ta cuisine ! Le jour où ils vont voir ta cuisine ils vont devenir fous mes abonnés ! Bayat ! Quoi ? Mes abonnés ! Dis leur... Abonnez-vous, likez la vidéo de maman s'il vous plaît ! Dis, likez la vidéo de maman s'il vous plaît ! Non ! Tu vas pas leur dire ! Oh... Je l'ai dit moi-même ! Les huiles sont comédogènes pour certaines et peuvent justement donner les points noirs ! Ouais mais moi je sais que avant j'exfoliais souvent et j'utilise les produits matin et soir ! Alors Eden, les bêtises, il est content de manger la tarte ! Tu vas dire quoi ? Encore pipi caca ? Allez viens ! Vas-y, viens, viens ! Tu vas dire quoi ? S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de ma maman ! S'il vous plaît, à la chaîne de ma maman ! Non, écoute bien et concentre, calme-toi ! S'il vous plaît, vas-y ! S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de ma maman ! Abonnez-vous à la chaîne de ma maman ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous à la chaîne de ma maman ! Voilà, ce serait très gentil ! Ce serait très gentil ! T'es trop génial. Et, et, likez la vidéo. Likez la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, ça veut dire ? Mettez un pouce vers le haut, ça veut dire ? Mettez un pouce vers le haut, ça veut dire ? Mettez un pouce vers le haut, ça veut dire ? Voilà. Je l'exerce un peu pour les phrases. Tu fais des bonnes phrases, maintenant, maman. Hein ? Allez. Allez. À la prochaine vidéo, dis-leur. Vous voulez voir comment ça crépite, ici ? Attendez. Mon dieu, mes yeux. Non mais, hé, ça crépite de dingue. Je vous explique. Waouh ! Eden, il a augmenté mon four. Je vais le tuer. Regardez. Il y a tout le monde qui te fait des bisous, Eden. Voilà. Eh bien, dans quelques minutes, c'est bon. Bah, il y a ta bulle à table ? Euh, dans six minutes. Dans combien de minutes ? En six minutes. Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Cinq minutes. Dans une minute cinquante. Trois. Voilà. Faut être prête, hein ? Allez, va mettre ton assiette. C'est régime, ce soir. Oh, mais je regrette. Maintenant, je me dis... Une baguette avec ça. Un bon vieux pain, comme ça. Le pain... Du bon lait. Ah ouais, parce que ça, c'est full lactose pour moi. Tu n'êtes pas, tu me devais normal, maman, que c'est 200 kilos. Ouais, 5 kilos, moi aussi. Franchement, mais je sais que je vais y arriver. Je ne me prends pas la tête. Je me dis, moi, je suis ce style de personne qui peut être déprimée parce qu'elle a pris du poids si elle se voit en photo et qu'elle le remarque. Mais sur le moment même, il y a quelque chose que j'ai remarqué au niveau de la circulation de mes jambes. Enfin, le mal au niveau des articulations de mes jambes. Je le ressens direct. Direct, je le ressens quand je mange mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que mon poids est plus lourd sur mes jambes ou si c'est à l'intérieur de ma circulation sanguine que mon sang a plus de... Allez, je ne sais pas comment vous expliquer. Qu'il y a moins d'oxygène, si vous voulez, dans mon sang dû au... Je ne sais pas si c'est possible. Mais que mon sang et que l'oxygène qui circule dans mon corps, tout ce qui circule dans mon corps, en fait, est plus toxique. Elle est intoxiquée. Voilà, avec la malbouffe et les trucs comme ça. Là, tu vas voir. Quoi ? C'est quoi ? Wow ! La tour Eiffel ! Je vous le dis, ils sont à fond à vouloir partir à Paris. T'as envie d'aller à Paris ? Non, non, non. Pas sur... Baya, allez, remets ça à sa place. Arrête de chipoter et de mettre tes trucs sur ma table à manger. Allez, venez. Eden, on va manger. Let's go. Voilà, c'est prêt. Alors, on va sortir le plat. Non ! Ah, si, si, si. Allez, let's go. Baya, on doit y aller. Il faut aller dormir aussi. Allez. Let's go. On dirait que ça, c'est des petits étoiles dans le ciel. Allez, tu mets les assiettes ? Bah, moi, un jour, moi, je vais acheter toute seule. Moi, tu mets... Oh, my God. Pour mettre dehors, comme ça, il y a beaucoup de lumière. Tu vas acheter une tour Eiffel pour mettre dehors ? Ou ça, dehors ? Enfin, je veux dire, ils sont à fond sur la tour Eiffel. J'espère qu'ils vont pas être déçus, quand même, pour avoir en vrai. Non, ils vont pas être déçus. Moi, je peux être déçue, en fait. C'est juste que, moi, Paris, ça m'a un peu dégoûtée. Je vous ai expliqué pourquoi, je pense, dans une vidéo. La dernière fois que j'y ai été, j'étais contente, parce que, moi, là, j'étais... J'étais bien marquillée. Et je me suis vraiment bien amusée. Ah, bah... Ah ouais, ça crépite, hein. Et j'espère que ça va se durcir, parce que, là... Je pense regretter un peu d'avoir mis de la crème. En plus, on va voir. Je pense que le lendemain, ça sera nickel. Est-ce que maintenant, ça sera trop ? Et ça va être trop chaud pour les petits, là, maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans leur bol. Alors, le blanc trahit tous les défauts. Et ton bas... Le blanc trahit tous les défauts. Et ton bas te va bien. L'essentiel, c'est que ta silhouette est belle. Tu es un bel exemple de femme forte, sensible. Et protectrice pour tes enfants. Merci beaucoup. Non, mais franchement... Moi, 5 kilos. Parce que je veux dire, moi, c'est de profil. Je me déteste de profil. J'ai un double menton. Merci. Je déteste. Je déteste. Ce double menton, vous voyez. Là, ce truc, je le hais. Après, au niveau de ma poitrine, j'aimerais bien qu'elle soit plus ferme. Parce qu'avec les allaitements. Et je sais que je dois travailler... Allait tonifier, plutôt, mon corps. Et j'avais bien fait. Et tout. J'étais motivée, mon communauté. Franchement, j'étais une belle réussite. Aux yeux de... Même de mon chirurgien. Même par rapport à... Il m'a dit, 50% du travail, je l'ai fait. Mais t'as continué. Vous voyez, j'ai fait mon régime avant. J'ai fait mon régime après. J'ai fait mon sport. J'ai vraiment fait attention. Et... Et ça me fait rire, les gens qui disent... Ouais... Allez. T'as eu facile parce que t'as fait ta chirurgie. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de travail. Enfin, je dis les gens. J'ai eu ça une fois. J'ai eu ça une fois en message. Ouais, mais c'est normal. J'ai travaillé aussi. Il y a eu l'aide de la chirurgie. Mais j'ai bossé. Je pense que vous avez pu le voir. Les gens qui me regardaient sur Insta, j'étais tous les jours à aller courir. Je mangeais quasi tous les jours. Enfin, tout ce que je mangeais, je le postais. Et même si je mangeais des crasses, là, maintenant, regardez, je le poste. J'en ai rien à foutre, en fait. C'est trop bon. En fait, tu es plus à l'écoute de toi-même. Ouais, ouais, je suis à l'écoute de moi-même. Si, maintenant, j'ai envie de cette tartiflette, je vais me la faire. Après, je sais que je devrais être plus stricte et pas resombrée. mais je me dis, voilà, si, là, maintenant, je sais que je ne suis pas au top, vraiment, si ça peut me réconforter et que demain, je sois plus stricte avec moi-même. Voilà. C'est un peu des cheat moments, comme ça. Alors, attends, Baya, est-ce que vous avez mis les assiettes ? Aime quoi ? Quoi ? Aime quoi ? Aime. Parce que tu es mignonne à ta cuisine. Elle est belle, ta cuisine. Je veux la même. Avec ce beau marbre blanc. Alors, c'est moi qui utilise la télé. Je veux que tu utilise la télé. Voilà. Eden, je veux que tu éteines la télé. Je parle une fois. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Mais j'avais mis où mon truc, là ? Pour... Ah, il est là. Oh, j'ai envie d'une baguette. Faut-il vous avoir tout ce qu'il fallait pour ma petite blette ? Baya, Eden, je veux que tu mettes tes pantoufles. Ok. je ne vais pas parler dix fois. Tes pantoufles. À ce que blesse. Baya, on vient voir. Baya, tu peux aussi te plait te mettre à table ? J'aime pas parler vingt fois. Allez. Juste un moment de serre au four. Mets ton dessert au four. Je savais que je ne devais pas mettre cette crème. J'ai l'impression que c'est un peu trop liquide. Donc, ça... Je ne sais pas où elle est la télécommande. Non. Maintenant, Eden, il a perdu la télécommande. De quoi ? Je vais mettre comme ça. Vous voyez ma déco de table pour l'instant, c'est ça. Titi, tu... Titi, tu... J'en passe pour moi. Eden. Il coule. Allez, va chercher la fourchette. Ok, bébé. Eden, qu'est-ce que tu as déjà dit ? Oh oui, bébé. Qu'est-ce que tu veux, bébé ? Qu'est-ce qu'il a dit, Eden ? Qu'est-ce que tu veux, bébé ? Mon Dieu, je vais arrêter de mettre en fait des... J'espère que vous allez kiffer. Moi aussi, je vous avoue que quand je regarde, un gros fromage. Attends, comment je peux faire ? Est-ce que je fais une photo ? Attendez, je vais faire d'abord une photo de la tartiflette comme ça, pas coupée. Ok ? Déjà ? Alors ? J'appréhende parce qu'en fait... Parce qu'en fait, on va prendre un gros boue en fromage. Un gros boue de fromage ? Attends. Un gros boue de caca. Eden, oui. Wacht, baby. Wacht, baby. Je vais les remontrer. Wacht, mamma, mamma, un minu, un minu. Ah, de Groute Alex. De Groute Alex. Alors ? Arrête, il va me prendre trop. Vous allez voir, en même temps que moi, ce que je vais... Que pour moi, le fromage. Que pour toi, le fromage. Je suis vraiment un gros fromage. Bon, Wacht. C'est toi. Eden, tu vois... Salut les bébés. Arrête tes bêtises. Salut les bébés. Oui, ne touche pas. Tu vois, quand je te dis nez. Alors arrête de faire. Tu peux m'apporter une grande cuillère dans mon tiroir à main ? Pas dans votre cuisine à vous, dans mon tiroir à main. S'il te plaît. Bon. Est-ce que je prends avec ça ? Une grande cuillère ou une coucoucoucette ? D'accord. Ah, c'est liquide. Ah ouais, c'est liquide. Tiens, maman. Je savais que je ne devais pas rajouter... Bon, demain, je pense que ça va être bon. Une grande cuillère, s'il te plaît, Mika. Couchette ou cuillère ? Cuillère. Maman, moi, la nuit, je vais dormir avec cette petite. Non, je suis dégoutée. Tiens. Attends, attends. Est-ce que j'ai dit de mettre dedans ? Tiens. Voilà, regarde, maman. Il est lapide. Voilà, beaucoup de... Beaucoup, très liquide. Bon. Tu vas valer un... Donc, enlève ta bouche. C'est ma place. Ta place, c'est là. Ouais, je pense que ça va se durcir. Tout à l'heure, on va manger la bouche. Parce que là, c'est vraiment, si vous voulez, le style comme la lasagne, quand ta sauce, elle a été trop liquide. Et le lendemain, éteins la télé. J'ai parlé une fois. Tu rêves. Donne-moi. Donne-moi. Tu me donnes à moi. Tu reviens ici et tu me donnes... Je ne vais pas répéter les choses. Tu me donnes à moi. Ça va être comme ça. Non, non, non. Tu me donnes à moi. Nez, tu me donnes à moi. Vaya, assieds-toi. Parce que là, maintenant, il me reteste parce que je suis en live. Et ça ne va pas. Nez, à maman ici dans la main. Merci, Edel. C'est la place de Baïa habituelle, là. Tu te mets là. On va punir. Un. Un. C'est quoi être un bébé ? C'est quoi être un bébé ? Ça, c'est un truc de bébé. Ce n'est pas un truc de bébé ? Viens à côté de moi, alors. Si tu ne veux pas. Aujourd'hui, tu as décidé de ne plus aller sur ton réosseur. Allez. Voilà. Vous voyez, mon fils, c'est incroyable. Il sait que je suis en live. Voilà. Voilà, bébé. Non, je ne suis pas contente. Parce que les choses que tu fais, ce n'est pas chouette. Les manières que tu fais des choses, je n'aime pas. Non, va chercher les fourchettes. C'est ça, les fourchettes ? Tiens. Edel, ça, c'est Edel. Edel, tu as juste des éléments d'Edel. Quand tu fais comme ça, Edel, je n'aime pas. Non, 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 non. Je n'ai pas le fromage qui pue. Je n'ai pas le fromage. Moi, non, tu peux. Je n'en peux. Tiens. Non, je n'ai pas le fromage qui pue. Ce n'est pas du fromage qui pue. C'est un fromage. C'est comme, hop, tu vas adorer. Il n'y avait plus. Il ne pue pas. Je meurs de fromage, mais je n'aime pas ça. Quoi ? Je meurs de fromage, mais je n'aime pas ça. Je meurs de fromage, mais je n'aime pas ça. Je meurs de fromage, mais je n'aime pas ça. Je ne vais peut-être pas mettre autant. Tiens. Tiens. C'est chaud, mon cœur. Les croûtes. Tu ne veux pas la croûte ? Donne, je veux prendre la croûte. Donne. Moi, j'ai la croûte. Non, je ne t'ai pas mis. Parce que moi, je n'aime pas la croûte. Moi aussi, je n'aime pas la croûte. C'est dégueu, en vrai. Eden, on ne dit pas ça de la nourriture. On ne dit pas ça, maman. Baila. Ça, c'est baila. Allez. Bon. Bon. On va voir. Est-ce que ça va trouver ? Regardez. Voilà, ça donne ça. Les manches. Retrousse tes manches. Allez. Bon appétit. On va dire en même temps. Bon appétit. Attends, viens. On va dire en même temps, maman. Allez, vas-y. Tes doigts, tes doigts. Ton doigt. Fais comme ça. Mouchoir. Quoi, mouchoir ? Parce que ça pue, c'est encore moi. Il pue. Non, non, il pue pas. Il exagère. Hop, voilà. Bon appétit. Maman, regarde comment je souffle. Regarde comment je souffle. Regarde l'ambulance. Allez, mange. Quelqu'un est mort encore dans un tunnel. Non. Comment il a fait, Ryan ? Maman, demande pour une. Demain, qu'on n'a pas à l'école. Alors, on peut regarder le labyrinthe 2. Le labyrinthe 2. Excellent. On va regarder ça. Le 2 labyrinthe. Tu peux manger. Il y a un calmos. Allez, retrousse tes manches et on mange. Par contre, on sent que c'est calorique. Retrousse tes bébés. Maman, je suis aussi grande. Oui. Vous parlez de trop. Oh, ma tête, elle va exploser. Mangez. Vous savez que c'est l'heure pour aller dormir et vous faites exprès de traîner. Il faut manger maintenant. OK, mon cœur ? Allez, s'il te plaît. Elle trousse, elle met les pieds dans la chienne. Eden, mange. Mais ça pue, ça pue pas. Ça pue pas. C'est pas vrai. Allez, tu manges. C'est chaud. C'est pas chaud. Non, c'est pas vrai. Montre. Comment ça se fait que Baïa le mange ? C'est chaud. Non. Tu vas aller dormir, Eden. Déjà, maintenant. Allez. Ça pue. Allez. Bon, alors tu le laisses et tu vas dormir. Ça, c'est de la comédie. Toujours, tu fais la comédie. Tu l'as commencé dès que t'as terminé le film. Ah, c'est chaud. Ah, maintenant, c'est chaud. Regarde le mien. Il est froid, là. Le mien, il est chaud. Comme ça, alors. Allez. Non, franchement. Et moi, j'aime pas ce truc. C'est du bacon. C'est du fromage, du... Pourquoi tu tournes ? Tu veux qu'elle te voie ? Oui ? Oui, on peut pas le fromage. Voilà, comme ça. Donc, Eden, mais... Bon, on va couper le vlog, parce que Eden, ça va pas. On va couper le vlog ? On coupe le vlog ? Arrête de faire comme ça, Eden. Arrête d'être méchant. Tu es méchant. jaloux, en plus de ta sœur. Jaloux. Alors, Baya, tu peux nous dire qu'est-ce que t'as pensé ? Bof, bof. T'es pas fan, fan. C'est pas super. Non ? Non ? Non, mais c'est bon. Mais non, elle crache pas. Ne l'écoute pas, lui. Faut pas l'écouter. Alors, moi, je pense... Je vais pas écouter. ...comprendre... Je vais pas écouter. Vous voyez la croûte ? La croûte est forte. La croûte, elle est aiguë. Eden, ne parle pas à moi. Je veux pas t'écouter. Je t'écoute pas. Moi non plus, je t'écoute pas. Moi, je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Bah, écoute que papa. C'est des trucs dangereux. On fait des trucs bêtes. Franchement, sans la croûte, la croûte, elle est forte ? La croûte, elle est... Sans la croûte... Moi, j'aime pas la croûte. Goûte une fois. T'as pas de croûte, toi, Bélin ? Non, j'ai pas de croûte. Ah, si, j'en ai, j'en ai. J'ai sûr que c'est chaud. Alors ? Ah ouais, t'as pas de croûte, c'est très bien. Goûte comme ça. Ah non. Franchement, la prochaine fois, si vraiment je le fais... Après, il faut vraiment, je pense, être grand fan de fromage. Hop. Moi, je trouve que c'est trop beau. Chauds ? Coupe les pommes de terre avant. En fait, il y a des gros morceaux de pire des plus petits. J'ai l'accord de sa maman. Regarde. C'est comme ça. Maman, il est comme ça. Ça, c'est déjà un peu durci, là, dans le plat. Donc, je pense que c'est parce qu'il est sorti du four. Il y a tout qui se consolide. Goûte, maman. Goûte. Goûte ça. Sens la croûte. C'est celui-là que tu l'as goûté. Ah ben, moi qui croyais que ça aurait été lui le plus... Allez, mon gars. Calme-toi un peu. Et goûte. C'est très bon. Tu sais tout ça ? Tu sais ça, des super-héros ? C'est la préférée de super-héros, ça. Demande à mes amis. Demande. C'est vrai, les amis. Tu vois ? Ils disent tous oui. Non. Goûte et tu vas voir. Non. Goûte. Goûte. Moi, j'aime bien. T'aimes bien ? Ouais, en fait, ils ne sont pas l'habitude, je pense. J'aurais pas dû dire, en fait, le mot... Vas-y. Il n'y a pas touché, Pupus. Tu veux tourner ? Alors, pas l'avion, maman. Maman, mes fans. Allez, l'avion. Allez. Le garage, le garage, le garage. Voilà. Waouh, Aiden. Bravo, Aiden. Aiden. Mais écoute-le. Nul. Tu n'aimes pas ? Moi, j'aime bien. J'adore. Tout le monde adore. Regarde, ils ont tous dit. Regarde. Regarde. Gentil, Aiden. Mange bien, ils ont dit. Tu as vu ? Vous voyez ? Automatiquement, ce qui se passe. C'est peut-être trop chaud. Non, non, ce n'est pas chaud. Ton fils te teste. Il faut vraiment s'armer de patience, courage, présence, plus les jours prochains. Mangez-vous. Mangez-vous. Coucou. Mangez-vous. Coucou, Paya. Il n'a pas du manger. Bon appétit, Zina. Tu penses être présente et tu penses être présente ? Il n'a pas du manger. Il a du manger. Présente. Comment ça s'est passé, ton accouchement ? Ton bébé. C'est normal, Zina, elle est encore chaude. Non, non, ce n'est pas chaud. Si, c'est ton bébé. Ne sois pas déçue. Là, c'est encore chaud. Ne sois pas déçue. Ça durcira en froidissant. Eden, ne touche pas mon visage. Je prendrai bien une ou deux par... Pourquoi tu appréhendes ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh, Eden. C'est ça. Bravo, Eden. Bravo. Bravo. Baya, moi, t'as plus Baya. T'as, t'es Baya. Baya, elle est Eden. Ah, maintenant, il y a Baya qui veut venir ici, maintenant. Allez. On peut manger normalement, sinon je coupe le vlog. Je vais mettre un peu chez Baya, un peu chez Eden et un peu chez maman, OK ? Et après, je m'appelle pas de patronne sur le téléphone. Non. Dodo, il est l'heure. Après, je m'appelle pas de patronne. Allez, mange, mange, maman. Allez. Non, arrête la comédie. Ça, c'est pas vrai. T'as pété ou pas ? Baya, elle a pété. Baya, elle a pété. Baya, elle a pété. Allez. Vas-y. Ah, ben, c'est moi qui ai pété. Allez. Hop. Non, c'est vraiment pas chaud. Mange bien, Eden, pour grandir. T'as mieux ? Baya, tu peux manger, maman. Je vous jure que ce garçon mange du fromage. Tu es une maman formidable, Fatima de Lyon, marocaine, quand même. Merci beaucoup. Non, on peut penser que je suis trop stricte, mais je sais très bien pourquoi je suis comme ça avec eux. Vraiment. Que ce soit avec elle ou avec lui. Lui, vous savez, lui, ce petit bout, là. On va pas trop parler de lui parce que j'ai remarqué que quand je parle de lui, ça va, ça accentue le truc. Donc, on en parlera semaine. Alors, Baya, c'est bon ? Toujours pas. Ça veut pas passer. Hein, pote, pote. C'est pas le pote. Pote, pote. J'ai une idée, regarde. Baya, maintenant, là, allez, laisse-le, mange, parce qu'il faut aller dormir, maman. Allez. Allez. Pourquoi ça ? On va cracher et alors tu vas aller brosser tes dents. Tu vas manger une tartine et c'est tout. Hop. Deux doigts, prêt. C'est incroyable que toi, t'arrives à le manger, t'aimes pas. Non, pas celui-là, hein. L'autre poubelle. À gauche. Oh, le donnez-le par terre. Ah ouais, vraiment pas. Mais ça se peut après. Mais c'est fou. Je vous explique. Il a déjà mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Comment il exagère. Il exagère. C'est dommage. C'est dommage parce que même demain, en fait. Et je suis sûre que si j'étais pas en live, il aurait mangé normal. Est-ce que ça pue ? Tu sens que ça pue, toi, le fromage ? Un petit peu. Un petit peu, mais ça passe. Voilà. Alors que c'est lui qui est habitué à manger. Eden, tu fais quoi ? Ouais. Eden, tu fais quoi ? Un petit fromage. OK. Alors, on va te mettre là-bas et tu te calmes un peu, OK ? Le temps que maman, elle va manger, puis je vais te faire un truc à manger. Quoi ? Non, je vais te faire une tartine. C'est tout. Une tartine ? Avec du houmous. Oh non, je voulais aussi. Je vais te faire un houmous. Mande les croque-mousses. Les croque-mousses ? Les croque-mousses. Eden, il dit les croque-mousses. Moi aussi, après. Quand il est tout mal. T'aimes bien, alors ? Tu n'aurais pas dit ça, alors ? Demande, tu peux pas te faire un envergure, maman, on prend les envergure. Non, non. Aïe, j'ai une crampe à mon ventre. Aïe. Aïe, j'ai une crampe, dit. Maman, tu veux mettre tout le... Non, tu vas t'asseoir et te calmer un petit peu. Sur le fauteuil, il n'y a plus d'écran, maintenant. Avant d'aller dormir une heure avant, c'est fini les écrans. Eden, on va faire une punition avant de dormir, c'est ça ? Tu veux qu'il y ait la chanson pour dormir ou pas ? Ah bah oui, alors tu te calmes. Et tu vas là-bas, je t'ai demandé de te calmer là-bas. Tu restes pas à côté de nous, parce que tu vas commencer à tourner et à nous énerver. On peut manger tranquillement. Bien, je vais donner la cracote. Bien. La cracote et la tartine. Et tartinez-moi. Non, on va faire pas de tourmousse et les ois. OK ? Maman, message ! Maman, vite à petit, on fait la douleur. Message, vite, ça part, ça part. Ça part. Oui, il cracote. Il cracote. Allez, vas-y. Et arrête de mettre les mains dans ton pantalon, Eden. Je t'ai déjà dit. Fais les mains dans le pantalon. Toute la journée, il a mis ses mains dans ton pantalon. C'est pas normal. Allez. Dans son pet. Viens ici. Je te tais un petit peu. Tu te tais ? OK ? Arrête, je vais m'énerver. Allez. Allez, bébé, on va dormir. Moi aussi, j'en rie. On va dormir. Donc, ça doit être maman. Vous parlez de trop comme ça, le matin, le soir. Oh ! Il faut manger pour aller dormir, maman. Allez. Lavez les dents pour moi aussi dormir. Allez. Moi aussi, j'en rie, maman. Oui, je vais te donner. On va laver les dents. Ça, c'est tout. Dormir. Ah non. Chanson dormir. Chanson dormir ? Oui. C'est moi qui chante la chanson de A.Y. Night. Alice est là. Et ici, dans le camion. Et aussi, t'as Nicolas. Quoi, tout ça ? Oui. Les trois. Allez, couche-toi. Faut pas leur dire, c'était un night routine. Ça. La night routine que je leur fais. Vous allez le voir dans la vidéo, quand j'en ferai une, sur la night routine de mes enfants. Maman, on peut regarder le momie ? Demain, t'es chez ton papa. Vous regardez chez papa, momie. Momie ? Le momie, on regarde chez papa. OK. Allez, houmous, cracotte. Je peux faire tout seul. Je peux faire celui-là tout seul. Allez, mets-le sur celui-là d'abord. Celui-là, tu le mets sur celui-là. Tu ne m'en mets pas partout, Edelien. Bahia, tu termines de manger ça. Commencez pas, parce qu'on va aller dormir sans manger, là. Tu termines, tu aimes bien. Donc, ça ne sert à rien de faire, ça, Maman. Après, j'ai peur de quand on me... Oui. Petrus ? Tu peux me donner à mon amour ? Bahia, je peux manger, moi aussi, s'il vous plaît. Je peux manger ? Je peux manger, moi. Je suis fatiguée aussi, Bahia. J'ai eu une longue journée, m'amour. Je peux manger ça par. Hop. Je ne comprends pas comment tu n'aimes pas, Edelien. Est-ce que... C'est moi, j'aime pas, Edelien. C'est qu'agor. Mange. Je veux qu'on arrête de parler du manger, Maman. Allez. Voilà. Un peu de silence. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Je vais clôturer le vlog, en fait. Le silence fieu. Le silence fieu. Il est tard. Très tard, même. Là, j'ai les dents. Pipi. Sans dormir. Pour la prochaine, je fais sans la croûte. 100 000 dollars. Je vais la mettre de côté. 100 000 dollars. Et celui-là qui veut manger avec la croûte, je vais quand même goûter. 100 000 dollars. 100 000 dollars. Pour le dessert, il est prêt ? Oui. T'as fait quoi ? Il ne faut pas le dire. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai des frites. Pizza. C'est un dessert. Gâteau. Ouais. C'est pas ça qui sent le plus. C'est pas le gâteau. C'est bizarre. C'est quelque chose qui... C'est vrai que le côté fromage et le côté... Des maïs. Les lardons. Enfin, les lardons, là. C'est les lardons, ouais. J'ai du mal à dire ça, en fait. C'est ça qui sent le plus fort, en fait, dans le... Non, c'est bon. Il me faut un verre d'eau, non. Dimanche soir. Ça va ? C'est fatigué, ça se voit. Vous allez bien dormir, allez. Tu peux manger. Tu veux plus ? Une. Je vais faire tout seul. Et les olives, alors ? C'est pour ta soeur et d'un partage. Apprends à partager un peu. Je crois que j'étais chez moi. Tiens. Proprement. Je t'ai expliqué là, tantôt. Non. Prends la cracotte sur ta main. Maman, mes doigts, ils ont traqué comme ça. Mes deux doigts comme ça. Voilà. Je te conseille les lardons. Isla Delis, c'est les meilleurs. Ils en vendent chez Colroy depuis peu. Ah, OK. Merci. Mais moi, ce qui est fumé, j'ai généralement du mal. Comme ça, vous savez. Donc, tout ce qui est fumé, c'est vraiment à petite dose. Ça peut vite m'entêter, en fait, le palais. 30 minutes, 15 minutes. Et puis, j'ai voulu mélanger une deuxième fois, mais en fait, je n'avais pas besoin. Donc, 30 minutes max. 180 degrés. Non, trop bon. Après, tu sens que c'est un plat qui doit te réchauffer de dingue en hiver. Tu vois. Là, maintenant, ça commence à faire beau. Ce n'est pas le plat pour cette période-ci. Mais genre, tu vois, en mode raclette, tartiflette et tout, c'est canon, ça, en hiver, pour réchauffer. Et ça ne coûte pas cher. Et tu peux nourrir une smala. Et la cimoulette, ça donne bien. J'aurais dû en mettre un peu plus. Enfin, peut-être pas, en fait. Parce que c'est vrai que le fromage, il donne beaucoup de saveur. Beaucoup d'odeur. Donc, après, si on a trop... Mais moi, pour moi, c'est une réussite. Je vais faire goûter à ma soeur demain et je lui dirai de mettre en commentaire ce qu'elle en a pensé. Tu sais pas pourquoi je te laisse pas te le faire. Tu veux encore plus dessus ? Oui, pour mettre là. Oui ? Vas-y, mets ta cracole dessus. OK. Tiens, la deuxième. Attends. Quoi ? Je vais pas mettre ça. Mais ça fait beaucoup, ça. Je veux encore. Cracote au mousse, ça y va. Regarde, on va plier. Tiens. Je veux plier. Regarde, il y a beaucoup d'or. Donne, je vais mettre. Donne. Mais je vais la mettre moi. Parce que, hop, chipote pas avec tes doigts, Elton. Ça se fait pas de mettre avec tes doigts et puis de remettre dans le pot. C'est pour ça. C'est à vrai, le pote-cadot. Tiens. Tiens. Le pote-cadot. Tiens. Je ne comprends pas pourquoi. Faut n'aimez pas. Un moin de temps. Quoi ? Un moin de temps. C'est dans mes mains, un moin de temps. Ça, avec un petit morceau de teint. Il ne faut pas exagérer parce que tu es déjà full. Tu trempes un morceau de baguette comme ça, un petit morceau de baguette pour terminer quand c'est encore chaud et fondant, là. Parce que le fromage colle. Maintenant, il est bien collant comme ça sur l'assiette. Il est plus fondant, en fait. Il colle une fois que c'est froid. Tu vas où ? Je vais prendre des verres. Là, il grandit trop vite. C'est une petite forme. Elle a grandit. Pardon ? C'est réconfortant, le plat. Après, full grain. Ouais, ouais. Tu veux encore ? Ou tu ne veux plus ? Tu veux encore une cracotte ? Quoi ? Comment ? Juste comme ça ? Je n'ai pas compris. Manger la cuillère, le rousse. Non, non. Ça n'existe pas, ça. Je prends la cuillère et je prends la pour manger. Apporte-lui une petite cuillère, Bayan. Ok. Ouais, prends ça. Tiens, goûte ça. Ça s'appelle un pois chiche. Solide. Je vais terminer l'assiette de Bayan. Parce que... Vous voyez, c'est des trucs comme ça qui vous font grossir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire quoi ? Goûter de houmous comme ça ? Oui. Ils sont en pleine exploration. Je te donne aussi. Ça veut dire que tu dois être maria. Non, non, t'es dead. Allez. Pas revenir 20 fois dedans. Fais attention à mon assiette. Non. C'est bientôt le ramadan. Tu le fais ? Oui. Allez. Ils donnent. Oh là là. Quoi ? J'aime bien. J'aime pas quand on revient dans le truc. Maintenant, moi... Ok, on croque. Bah non. Pourquoi ils donnent d'un endroit à 3 à 4 fois ? Donne. Donne, je vais te le faire. Parce que j'aime pas quand on retourne dans le pot avec sa cuillère. Bahia, je suis en train de manger là. Mets-toi devant moi, s'il te plaît. Allez. Ça pique dans ça. Regarde. Touche ça. Tiens. Je pars doucement. Tiens. Non, non, non. Allez, mange tes olives. On va y aller, Eden. Bahia. C'est fini. Tu veux plus ? Voilà. Moi, je crois que la nuit... C'est fini ? Je crois que la nuit, je vais bien citer. Ok, pourquoi ? Parce que j'ai mangé le poissier. C'est magnifique, t'as dit ça sur YouTube, tu sais ? Salut, ma gueule, je moumou. Une pique pour ça. Pique. Tu vois comment c'est dangereux ? Tu vois le danger ? Non. Tu veux quoi, maintenant ? Cracote ? Cracote. C'est mouche. Oh, my God. Cracote. J'ai mangé facile deux assiettes, là. Non. Trois. Trois. Non, mais... Si t'as mangé trois, pourquoi t'as vraiment deux trois ? Fais attention à mes chocs de pub, Eden. Tu vas en manger combien ? Deux. Un, trois, trois, trois. Sûr ? Mais c'est écart, hein ? C'est écart pour une meilleure. Une meilleure. Une meilleure. Un, deux, un, deux... Baya, tu sais que ça me stresse que t'es dans mon dos comme ça, chipoté. Sors de là. Ça m'angoisse, dit. Ça m'angoisse avec bébé, dit. Toujours bébé, je peux ça pour l'olive. C'est bon pour jouer. Maman, elle me le donne pas. Eden, elle veut juste manger l'olive. Tiens. Ok, tu peux. Tu te mets dessus, la cracote ? Non, 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 non. Oh, j'ai plus de patience avec toi, Eden, à ce temps-ci. Vite. Allez. Je commence à m'énerver. Baya, t'as fini ? Est-ce que t'as fini de manger ? Mets-toi ici. Allez. Hop. T'as fini les olives ? Est-ce que tu veux... Mets-toi convenablement. Est-ce que tu veux encore les olives ou pas ? Non. Allez, mange bien ton truc. Hop. Non. On va aller dodo. Allez. Donc, ma recette, vous l'avez. Mon avis, vous l'avez. Leur avis, vous les avez. Moi, je vais aller dormir. Non, les faire dormir et travailler le vœu. Là, dormir, tu vas aussi dormir. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Une bonne semaine à tous. Baya, ne chipote pas comme ça, partout, avec les olives. C'est dégueulasse. Baya, qu'est-ce que je viens de dire ? Tu prends une et c'est tout. Commence pas à chipoter à toutes les olives. Alors, jeudi, oui. Jeudi, je refais un live. Jeudi, 21h, normalement. Ouais. Je vois qu'il y a 46 personnes en ligne. Et j'attends les likes. Là, il y a plus de tonnes de terre, là. T'es en train d'essuyer tes mains, là, sur ton pyjama. Regardez, hein. Il en a dans son pyjama et dans ses cheveux. Tu vois, toi ? Tu vois, toi ? Je vais te mettre des menottes. Comme ça et comme ça. Et quand tu rentres à la maison, en menottes. Moi, j'essaie de m'en voir. Bon, j'essaie de t'as pas de menottes. Ah, si, j'en ai des menottes. Ah, j'essaie de me dire, non ? De toute façon, c'est pas un vrai, c'est un faux, c'est un peu faux. J'essaie de ouvrir. En vrai, mais moi, j'ai la clé. Toi, t'as ta boîte de déguisement. Moi, j'ai ma boîte de déguisement. T'as pas... Toi, t'as pas un prion. Si, si. Voilà. Si l'amide à maman... Ouais. Hein ? Ouais, il travaille dans une prison. Même pas. Ah, si. Et on va te mettre là-bas. C'est ça. Ouais, ouais, bah attends, on va voir. Tu vas voir. On va voir. C'est toi qui va voir. Moi, j'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu. Allez, on y va. Ouais, il va voir. Allez, je vous fais de gros bisous. Baya, tu dis au revoir. Au revoir, bébé. On t'a pas les prunes. Tu rigoles, toi. Bébé, on doit faire les proutes et tu rigoles. Allez, tu leur dis au revoir. Au revoir, pêche. Au prochain live. Au prochain live. Je dis, tu as tes 42 likes, Zina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup, bébé. Eden m'épuise. Comment tu m'épuises, Eden ? C'est incroyable. Allez. Gros bisous. N'oubliez pas sur Instagram, Zina Benemua, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et sur Snapchat également, parce que je poste plus souvent maintenant. Donc voilà. Gros bisous à vous. J'espère que cette tartiflette, la recette, vous a plu. N'hésitez pas à me commenter votre version à vous, si vous en avez une. Et si vous auriez changé quelque chose. Voilà. Gros bisous et à jeudi pour le YouTube live. Le prochain YouTube live. Ciao, ciao. Ciao, madame.